Bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerole, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine, pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien et surtout en meilleure santé. C'est ça, sur les réseaux, ton nom, c'est Rodman Jared, qui est assez stylé. Tu sais qu'à un moment donné, je me suis presque posé la question, si t'es pas ton vrai prénom, Rodman Jared, ton nom, et puis je me suis dit, mais t'es complètement con, Jared, c'est le nom qu'on donne à une certaine catégorie de l'armée, c'est ça ? Exactement, exact. Bon, bienvenue sur le podcast, sur Biomécanique, donc bienvenue à tous, ceux qui rejoignent l'épisode d'aujourd'hui, qui vont écouter en ce lundi matin ou dans les prochains jours, l'épisode qu'on sort aujourd'hui, qui sera le 100, probablement dans les 110, un peu avant les 120, donc mine de rien, ce podcast avance, les épisodes s'enchaînent et se ressemblent pas, c'est ça qui est bien, enfin pas tout le temps en tout cas. Donc aujourd'hui, Charles, bienvenue déjà sur le podcast, ça me fait plaisir de t'accueillir, en plus t'es, comme on disait, t'es à Madagascar, donc t'as pas la même température que j'ai ici actuellement. Merci beaucoup, merci beaucoup, ça me fait plaisir aussi de joindre ton podcast et de faire ça en français, parce que souvent, je tombe sur des podcasts en anglais, c'est pas ma langue maternelle, bon, je parle bien anglais, mais c'est toujours plus facile de s'exprimer dans la langue de Molière. Ouais, et en plus, c'est marrant parce que les posts que tu fais sur ton Instagram, par exemple, sont souvent en anglais, mais quand tu fais une vidéo, quand tu fais un live et que tu réponds en question, c'est en français. Je me suis dit, c'est peut-être un vœu de vouloir internationaliser, peut-être pour ton business après, je sais pas. Ouais, moi déjà, mes enfants, ils sont américains, donc en parlant de la maison, donc c'est vrai que je me sens aussi à l'aise en anglais et j'ai beaucoup de personnes qui échangent avec moi, qui sont anglophones, plus que des francophones, donc c'est pour ça. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je vais laisser faire ça pour débuter, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui. Oui, donc bonjour, je m'appelle Charles, je suis franco-malgache, j'ai grandi à Madagascar, je mesure 1m81, je pèse 93 kilos en ce moment, et je suis père de famille, je suis militaire à la retraite, je vis à Madagascar actuellement, je travaille pour moi-même en ce moment, voilà. Donc je vis dans ce pays magnifique qui est assez controversé, mais qui est vraiment libre. Toi, t'es né à Madagascar ? Je suis né à Madagascar, exact. Ok, donc j'imagine que t'es parti en France peut-être, à l'adolescence ? Non, 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 je suis parti en France adulte, exactement, ouais. Je suis parti en France à l'âge de 19 ans, 20 ans, 20 ans exactement, ouais, 20 ans je crois. Et ensuite t'as décidé de revenir une fois que t'as été retraité ? Exactement, exactement. Je te disais là tout à l'heure, parce que j'ai vu une photo où on voit ton physique absolument pas changé, ce qui est assez impressionnant, entre, voilà, parce que t'as mis une photo, 2010-2022, c'est quoi ? C'est de l'entraînement tous les jours ? C'est le soleil ? J'ai ma petite idée, mais selon toi, qu'est-ce qui fait qu'en quasiment, ouais, en 10 ans, t'as pas bougé ? Mais t'as vraiment pas bougé ? Ben, je pense que je suis comme le vent, je m'améliore en vieillissant. Non, franchement, je vis dans un endroit où j'ai le temps de m'entraîner, ce qui est très important, d'accord ? Et surtout, je peux avoir la qualité de l'entraînement, ce qui est très important. C'est pas forcément le cas dans l'armée, parce qu'on est tout le temps en rush. Donc, pendant les 19 ans d'armée, j'ai appris à connaître mon corps, à savoir à quel moment il faut que j'arrête, à quel moment il faut que je travaille. J'ai un métabolisme qui est assez impressionnant quand même, je l'avoue, je remercie mes parents. Peut-être c'est le métissage, je pense. Et aussi parce qu'ici, on mange sain, en fait. Ce qui est complètement à mon avantage, je peux manger des légumes quand je veux, je peux manger du poisson, de la viande. Je suis carnivore, je dirais. Mais j'ai la chance de vivre ici et de pouvoir m'entraîner. Je me suis fait ma petite salle ici. J'ai de l'espace, je vis sur un hectare de terrain. J'ai un mur d'escalade, j'ai un terrain de basket, je peux faire du vélo, je peux courir, je peux faire du surf, je fais du paddle, je fais du kayak, je nage. Je vis ma retraite, je dirais. J'ai 44 ans. On ne dirait pas. Non, on ne dirait pas. Quand j'ai vu, quand je savais que tu étais un French SAS, un SAS français retraité, je me suis dit, mais quel âge il peut bien avoir pour être déjà aussi en forme ? Et puis comme je te disais, entre 30 et 40, c'est impossible de savoir. C'est la même chose avec, peut-être que tu connais Teddy Palassi, qui était un ancien marine aussi. Oui, je le connais. Voilà, que j'ai reçu il y a quelques semaines sur le podcast, qui sera sorti. C'est le numéro, je ne sais pas. Tous ceux qui veulent aller écouter, qui n'ont pas entendu le podcast avec Teddy Palassi, hyper intéressant. Ça doit être le 114 ou quelque chose comme ça. Pareil, quoi ? C'est que vous avez le même… Je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir 45 ans, non ? 44 ans, je ne sais pas. Dans la même tranche d'âge, oui. Voilà, c'est vrai. Ok. Bon, alors, on va un peu essayer de revenir sur ton parcours quand même, sur French SAS, parce que là, tu fais plein de trucs aujourd'hui, j'ai l'impression. Consultant en sécurité, la sécurité rapprochée, tout ça. C'est quoi ta spécialité ? Ou disons d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Et puis, on reviendra peut-être après sur comment tu en es arrivé là. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. J'ai monté ma société à Madagascar, donc j'ai un tour opérateur en fait, parce qu'avant de quitter Madagascar, je travaillais dans le tourisme. Donc, c'était pour moi normal de revenir ici et de me remettre dans ce métier-là, parce que je connais, déjà je connais la région où j'habite. J'habite le sud de Madagascar, ça s'appelle Fort Dauphin, c'est la plus belle ville de Madagascar je dirais, parce que c'est une ville qui est entourée de mer en fait, d'océans, parce qu'une péninsule en fait, presque une presqu'île, un presqu'île je veux dire. Et ici, c'est le pays du surf. À Madagascar, quand tu parles de Fort Dauphin, c'est surf, kitesurf, windsurf, voilà. Et ici, je suis revenu là parce que je me sens chez moi ici, tout simplement. Ce qui n'a pas toujours été le cas en France, je ne me suis jamais senti chez moi en France, malgré que j'ai… Pourquoi ? Parce qu'on m'a toujours fait comprendre que je n'étais pas chez moi. Voilà. Donc, je suis rentré dès que je pouvais… J'ai eu l'occasion de revenir à Madagascar, je suis parti, tout simplement. Tu as la nationalité française ou pas ? Oui, je suis français, ma mère est français, mon grand-père est français. Je suis français à, je dirais, 25% je pense. Ouais. Et juste, tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais une bonne alimentation autour de toi. Ça ressemble à quoi Madagascar en termes d'importation ? Est-ce qu'il y a des produits transformés beaucoup, des produits industriels ? Oui, Madagascar est inondé de produits de merde, je dirais. Ah bon ? Oui, bon. Madagascar n'est pas un pays qui est régulé comme l'Union européenne, où il y a des stamps à l'Union européenne, tu vois ? Il y a des standards à l'Union européenne. Madagascar, tout rentre ici. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que tu manges. Il faut bien regarder ce que tu manges. Moi, j'ai de la chance. Ma femme, elle est vachement, vachement branchée nutrition. Elle lit tout ce qu'on achète pour manger. Mais finalement, on n'achète pas beaucoup de produits et on conserve parce qu'on peut tout faire. Moi, j'aime bien cuisiner. Je suis un chef. J'adore cuisiner, donc j'aime bien cuisiner. Et du coup, on mange bien. Il y a tout ici. Il y a du poisson, crevettes, langoustes, crabes, légumes, tout type de légumes, les fruits, les fruits tropicaux. C'est top pour bouffer. C'est top. La population, elle est comment ? Elle est fit ? Elle est musclée ? Elle est en bonne santé ? Elle est en surpoids ? Écoute, la population, elle est en bonne santé. La population, elle est... Tu sais, Madagascar, c'est un pays très, très pauvre, classé dans les 10 ou 15 pays les plus pauvres du monde. C'est pour ça que je te dis que c'est un pays très controversé. Là où j'ai appris à vraiment bien manger, c'est en voyant des pêcheurs. Les mecs les plus taillés que j'ai vus, c'est les pêcheurs à Madagascar. C'est les mecs, au fait, qui vont aller ramer toute la journée sur l'océan. Donc, un jour, je me suis arrêté un jour en revenant à Madagascar. J'ai dit à un mec, le mec était tellement bien bâti. Je lui ai dit, tu manges combien de fois par jour ? Et le gars me dit, écoute, il me dit, moi, je mange une à deux fois maximum par jour. Il a dit souvent, je mange une fois. Et j'ai commencé à lui demander ce qu'il bouffait. Donc, généralement, il bouffe du poisson, tu vois, avec du riz, avec des légumes. Et toute la journée, ils sont en mer, en fait. Ils partent pêcher à partir de 3 heures du matin et ils reviennent vers 10 heures, 11 heures. Donc, ils sont tout le temps en mer. Et tu vois qu'ils ont un chef d'athlète. Au début, je pensais qu'ils allaient avoir les jambes vachement fins parce qu'ils sont tout le temps dans les bateaux. Mais en fait, non. Ils me disaient qu'ils travaillaient beaucoup dans les bateaux avec les jambes. Et souvent, ils habitent très loin, donc ils marchent beaucoup. Donc, j'ai commencé à faire le jeûne intermittent parce que je me suis dit, tiens, en fait, c'est ces mecs-là qui ont le secret. Et depuis que je suis à Madagascar, je jeûne. Je jeûne, je mange deux fois par jour et je fais les jeûnes intermittent de 18-6. Tu vois, donc je mange 6 heures et je jeûne pendant 18 heures. Et je me rends compte. Ça veut dire que ton dernier repas, il est quand le soir ? Entre 20 heures et 21 heures. Ok. Et jusqu'au lendemain ? 13 heures, début après. Et je ne bois pas, je ne mange pas de sucre, que de l'eau ou café noir ou thé vert. Et au début, je me suis dit je vais perdre du poids, je vais je vais me sentir mal. En fait, je me suis rendu compte que non, en fait, je prends plus de force. J'ai plus la gauche. Je tire entre 20 et 30 tractions quand je m'en prenne. Franchement, je me rends compte que tout ce qui est tout ce qui est pub, manger trois fois par jour, c'est commercial, en fait. C'est pour vendre leurs Kellogg's de merde et tout leur truc de merde. Et les gens, en fait, gobent ça. Et quand tu regardes bien la nutrition de l'être humain, on a une digestion qui est vachement différente entre personnes. D'accord ? Donc, tu peux digérer jusqu'à 12 heures. C'est-à-dire que les gens qui mangent trois, quatre fois par jour, ils ont leur estomac qui est tout le temps en train de travailler. Et au fait, c'est comme ça que des gens chopent des maladies, tu sais, type ulcère d'estomac, tout ça, parce que le corps, l'estomac, l'intérieur, il ne s'arrête jamais de travailler. Donc, imagine pendant 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, ton estomac, il est tout le temps en train de digérer. Tout le temps. Et depuis que je fais ça, je n'ai plus de boutons. Parce qu'avant, je me rasais, j'avais plein de boutons. Ça m'a régulé le bouton. C'est bizarre parce que ça m'a rajeuné le visage. Je peux vraiment… Je peux prendre du poids, si je veux, en une semaine, deux semaines. Et en espace de 15 jours, je ressèche et je suis bien, quoi. Voilà. Ok. Bon, ça, c'est un truc qui te réussit, quoi. Deux repas par jour. Exactement. Et j'ai toujours mes muscles. Je ne perds pas en muscles. Je ne perds pas en puissance. Et c'est cool. Franchement, c'est bien. Est-ce que quand tu… En adulte, tu quittes Madagascar pour aller en France, est-ce que c'est pour rentrer dans l'armée directement ? C'est ton objectif numéro un. Comment t'en viens à arriver à devenir French SIS ? Avant de vous laisser poursuivre cette vidéo, je fais une petite pause de quelques secondes juste pour vous rappeler que cet épisode est disponible en format podcast, donc audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast et toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez donc le retrouver en entier et profiter de tous les épisodes du podcast Biomécanique ailleurs que sur YouTube. Ça vous permet d'écouter le podcast dans votre voiture ou les transports pendant vos déplacements, lors de vos entraînements, lors de vos repas si vous êtes tout seul ou bien avec toute votre famille, bien évidemment. Mais également pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous faites le ménage ou même sous la douche. Bref, tous ces moments où vous n'êtes pas obligé de rester derrière un écran. Ça fait des années que j'écoute moi-même des podcasts uniquement sur ces applications et croyez-moi, ça a changé ma façon de consulter du contenu. Donc faites-moi confiance, foncez sur les plateformes d'écoute, vous ne le regretterez pas. C'est une longue histoire, une très longue histoire. On a le temps ici. Oui, oui, oui. J'ai grandi à Madagascar. Ici, j'étais plus rasta que militaire dans la tête. Mais dans ma famille, j'ai mon grand-père qui était soldat. J'ai des ans qui étaient militaires. J'ai un an qui était dans la patrouille de France. Donc quand il venait en vacances à Madagascar, il me disait toujours, tu devrais aller à l'armée. Mais il me disait toujours Marine, s'il m'a dit, va aux Etats-Unis, tu vas t'éclater là-bas. Moi, je surfais, j'étais au collège, je ne pensais pas trop aller à l'armée. Et à la fin du lycée, du coup, j'ai mon bac et je bosse pour des stations de recherche américaines. Ça s'appelle School International Training. Ça vient de Vermont. Comme je parle tous les dialectes malgaches et je parle anglais et je parle français, ils m'ont embauché pour travailler comme traducteur et guide. Et comme j'étais déjà à l'aise en travaillant avec les touristes et tout, bon, c'était vraiment automatique pour moi de bosser pour ces mecs-là. Et je ne me suis plus à Madagascar. Moi, je ne pensais pas quitter Madagascar. C'était hors des questions de quitter Madagascar. C'était mon livre. Voilà. Mais au concours des circonstances, j'ai une grande sœur qui étudia à Lyon et qui s'est mariée avec un mec qui l'a maltraité, qui l'a batté en fait. Donc, un jour, ma mère est partie en France en vacances. Elle s'est retrouvée dans l'appartement de ma frangine avec la tête de la frangine au carré parce que le mec, elle ne nous disait pas parce qu'elle avait peur de son mari. Elle avait peur de dire ça à mon père parce qu'au début, mon père n'était pas trop chaud pour qu'elle se marie avec ce mec-là. Mais bon, tu sais, chacun se marie avec qui veut. Et du coup, elle s'est retrouvée un peu emprisonnée dans ce monde-là. Et ma mère, elle me dit, Yves, ça serait bien que tu ailles en France, même trois semaines, un mois, rester avec ta frangine parce qu'elle a besoin de quelqu'un. Elle a besoin d'un homme en fait qui va la sécuriser. Qui la protège, oui. Voilà. À l'époque, je pesais 57 kilos, je crois, 54-57 kilos, je ne sais pas. Mais je ne me laissais pas faire. C'est-à-dire que s'il fallait se cartonner avec quelqu'un, je le faisais, mais il n'y a pas de problème. Tu étais bagarreur un peu ? J'étais un peu bagarreur plus jeune. J'étais un peu bagarreur, mais je ne cherchais pas la merde aux gens. Je ne me laissais pas faire. Je ne suis pas le genre de mec qui va aller embêter les gens. J'étais très bon en basket. Je basket au collège, je même en niveau national et tout. Et je mesurais 1m80, mais je faisais tous les dunks que tu veux. Je tapais l'arceau avec la tête, je faisais des 360, des dunks arrière, tout ce que tu veux parce que j'étais vachement athlétique. Et toute ma vie, c'était basket. C'était basket. J'étais à l'époque de Michael Jordan. C'est pour ça que je m'appelle Rodman parce que tout le monde m'appelait Rodman. J'y ai pensé. Je suis sûr qu'il y a une référence sur le basket. J'étais vachement agressif sur mon jeu quand je jouais au basket. Et je m'éteignais le jeu. Mes potes m'appelaient Rodman à l'époque. J'étais un peu la star de ma ville quand je jouais au basket. Du coup, j'ai dû partir en France en laissant tout derrière à moi et je me suis retrouvé en France. Chez ma frangine, je débarque chez elle. J'arrive dans un appartement. Il n'y avait rien. Rien. Paris ? Région parisienne ? Non, c'était à côté de Toulouse. Je me rappelle, je dormais par terre. C'était l'hiver. Non, c'était l'été. Je suis arrivé l'été. Mais je suis arrivé l'été. Oui. Et le soir, je me rappelle, c'était Coupe d'Europe. France-Italie, je me rappelle. Et elle avait une petite télé, c'est tout ce qu'elle avait. Elle avait un petit frigo. Tu vois, elle avait une petite gazinière. Et tous les chambres étaient vides parce que le gars, en fait, ma soeur travaillait dans un lycée. Et le mec, je la voyais, elle était maltraitée, vraiment méchante. Et c'était une jolie femme. Ma frangine, elle est belle. Et j'étais blasé de voir ma soeur comme ça. Et ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu ma soeur depuis 92. Et je la revois en 2000 complètement différente. Elle était éteinte. Mais alors, attends, parce que tu en avais discuté avec elle, enfin, je veux dire... Non, non, non. Je n'ai pas discuté avec elle. Je suis parti en France comme ça. Parce que je voulais ma mère... Mais de son état ? Du fait qu'elle ait changé, qu'elle s'était éteinte ? Non, non, non. Elle ne nous en parlait pas. Mais le gars, en fait, profitait d'elle. Le gars l'a tabassé, carrément. Et quand je suis arrivé, j'ai dit au mec, j'ai dit c'est la dernière fois que tu touches ma soeur parce que je vais te tuer. Je lui ai dit ça. J'ai dit si tu touches à ma frangine encore, je te bute. J'ai dit quand je vais te buter, je vais te buter vraiment. Alors, attends, attends. Question peut-être un peu bête, mais est-ce que tu as demandé à ta soeur ? Parce que ça, c'est toujours des questions qu'on se pose. On imagine qu'il y a une... Il y a comme un piège. Qu'est-ce qui fait que... Quels sont les arguments ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, en fait, qui justifiait qu'elle reste avec lui, qu'elle était dans la situation, qu'elle ne s'en échappait pas ? Est-ce qu'elle pouvait ? Est-ce qu'elle pouvait pas ? On se demande toujours comment on fait pour rester avec quelqu'un qui... qui nous tabasse. C'est ses premiers trucs, quoi. Exactement. Elle va m'en vouloir si je lui envoie le podcast. Non, non, non. Ne lui envoie pas. Non, je vais lui envoyer. Non, non, non. Au fait, je pense que déjà, le mec, c'est un mec super intelligent, le gars. Donc, c'est manipulateur. Tu comprends ? C'est le type de mec. C'est un mec qui a un doctorat, pour te dire. Dans les mines, je ne sais pas quoi, tu vois, le mec super câblé. C'est le mec qui ne voulait pas travailler, il ne voulait pas faire du boulot qui n'était pas à son niveau. Et comme il était trop diplômé, personne ne voulait l'embaucher parce que ça coûterait trop cher. Tu vois le truc ? Donc, ma frangine, elle travaillait dans un lycée parce qu'elle a fait des études... Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait comme études. Je ne sais pas, je suis désolé. Voilà, elle travaillait dans un lycée. Et ce gars-là, en fait, a arrivé à l'endormir. Et à chaque fois, tu sais, les femmes battues, c'est excuse-moi, je te demande pardon. Et ça se reprend derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, elle était... Et elle avait des gosses avec. Donc, elle avait deux gosses, deux gamines. Donc, ça, c'était compliqué parce que quand je suis arrivé, les gamines, elles avaient un an et demi et trois ans, je crois. Et c'était très compliqué pour moi parce que je suis arrivé en France. Je suis devenu papa, au fait. Je suis devenu... Je devais protéger la petite famille, quoi. Donc, je me suis retrouvé à quitter Madagascar étant seul. Je faisais ce que je voulais à me dire qu'est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Responsabilité et... Tu avais quel âge, là ? J'avais 20 ans. 20 ans. 20 ans ou 21 ans, voilà. Ouais. OK. Donc, c'était très, très compliqué. Donc, le gars, en fait, il avait... Donc, ils étaient séparés. Ma frangine habitait dans un appartement. Il n'y avait rien dedans. Moi, je dormais dans un... Je dormais par terre dans un... dans un petit couverture. Et comme c'était l'été, ça allait. Et ça, c'est en espace de deux semaines. Deux semaines, tout ça. Au bout d'une semaine, je me rappelle, je me lève un matin. Elle est partie travailler. J'ai les deux petites qui me demandent à manger. Bon, elle n'avait pas de thune, ma frangine. Donc, moi, je suis arrivé. J'avais pas non plus d'argent. J'avais de l'argent, mais tu sais, quand tu échanges l'argent malgache en français, en deux secondes, t'as rien. Donc, je vous rappelle, je devais avoir quoi ? Je crois que j'avais 1000 balles dans ma poche. Je crois même pas 1000 balles, je crois. Et bon, j'ai fait... Forcément, j'achète à bouffer avec pour les petites. Et deux semaines après, je me retrouve sans rien. J'ai plus de thune. Je travaille pas, d'accord ? Je retrouve le travers d'être à l'étrange, et d'être immigré, d'accord ? Malgré que je sois français, ok ? Les gens dans la ville où j'habitais, forcément, on était les premiers noirs à habiter ici. Les bronzés, j'étais pas noir, forcément, mais tout le monde me... On était noir par rapport aux blancs qui étaient dans la ville. Donc, c'était bizarre. C'était bizarre, c'était compliqué. Un matin, je me lève, un matin, et je retrouve mes nièces en train de fouiller dans le frigo et il n'y avait rien. Le frigo est vide. Et là, ma seule rentre à la maison et je lui ai dit, il n'y a rien à bouffer aujourd'hui, on fait quoi ? Elle me regarde et me dit, il va falloir qu'on aille demander à manger. Chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Je lui ai dit, quoi ? Elle m'a dit, ouais, il faut aller au secours populaire pour demander à manger. Au resto du cœur, au secours populaire. Je crois que c'était secours populaire. Franchement, je... Attends, à ce moment-là, le mari, il est là ? Il fait quoi ? Non, il n'est pas là. Il ne rentrait plus dans la maison. On s'est croisés, la première fois qu'on se croise, je lui ai dit, tu ne mets plus le pied dans la maison. Ah oui, d'accord. Tu l'as chassé. Et ta sœur, tu n'en as pas voulu ? Elle ne t'a pas dit... Non, non, en fait, ils n'étaient plus ensemble. Ils n'étaient plus ensemble. Donc, lui, il voulait toujours faire son emprise, mais quand il a vu que je suis arrivé, il s'est dit, merde, il y a le frangin qui est là, c'est plus compliqué d'aller faire peur à la sœur. Et je me rappelle, un jour, il est rentré dans la maison, il voulait forcer l'entrée, j'étais à l'entrée. J'ai dit, tu ne rentras pas ici. J'ai dit, je te garantis que tu ne rentras pas ici. Et j'ai dit, si un de nous deux va mourir, ce ne sera pas moi. Et il était maître de karaté, il était, quoi, troisième danse, un truc comme ça. Et je lui ai dit que ta boîte karatéka, j'ai dit, aujourd'hui, tu vas mourir. Si tu rentres ici, tu vas mourir. Et il était un peu, comment dire, il s'est un peu... Je ne pense pas qu'il a eu peur de moi parce que j'étais super léger par rapport à lui. Mais il a vu dans mes yeux que je n'allais pas le laisser toucher à ma sœur. Il est rentré ici. Et donc, il n'était plus, il ne pouvait plus rentrer à la maison. Les flics sont arrivés, je me rappelle. Et j'ai dit au keuf, j'ai dit, écoutez, moi, ce gars-là, il ne peut pas rentrer ici. Je ne veux plus qu'il s'apporte de chez moi. Et d'ailleurs, il a eu un... C'est là où j'ai appris qu'il avait déjà un... Comment dire ? Il a déjà reçu un truc du tribunal comme quoi il ne peut pas s'approcher de la maison à plus de 50 mètres, je ne sais pas, un truc comme ça. Genre une connerie, tu vois. Mais bon, il ne le respectait jamais puisqu'elle était tout en tout seule. Donc, quand je suis arrivé, plus jamais il est revenu à la maison. Et donc, je reviens sur le jour où il n'y avait rien à manger à la maison. Il n'y a plus rien à bouffer, oui. Voilà. Ce cours populaire. Voilà. Moi, j'ai grandi à Madagascar, tu vois, pays communiste à l'époque où j'ai grandi, tu vois. C'était un pays rouge. Tout était rationné. Tu avais tout le temps la famine. Tu n'avais jamais à manger. Et le pays, quand le président, il bloquait tout ce qui rentrait dans le pays, tu n'avais rien à boucher. Donc, moi, la bouffe, la vie dure, si tu veux, pour moi, ce n'est rien, ça. À côté, c'était que dalle pour moi. Mais je ne pouvais pas voir ces petites ne pas manger. C'était compliqué pour moi. Donc, j'ai dit à ma sœur, j'ai dit, écoute, je vais aller demander à manger dans cet endroit. Moi, je ne connaissais rien de la France. Quand je t'ai dit, je ne connaissais rien, je ne connaissais rien. Rien du système français. Je ne connaissais rien du tout. Et puis, il n'y a pas Internet, quoi. Voilà, il n'y a pas Internet. Tu ne te renseignes pas comme aujourd'hui quand tu vas dans un pays, quoi. Exactement. Donc, je suis parti au secours populaire. J'étais habillé, je me rappelle, j'étais habillé débardeur. D'ailleurs, je l'ai toujours. Je l'ai toujours gardé. Ça me fait… C'est bizarre, je l'ai toujours gardé. Il te m'a toujours regardé. Oui, je l'ai toujours. Débardeur en roue, j'ai écrit Madagascar dessus. J'avais une paire de claquettes. J'étais en short de surfant parce que je surfais ici. Et je rentre au secours populaire et je vois le regard de quatre personnes qui se braquent sur moi. C'était horrible. Ça, c'est horrible. C'est quoi ? Tu sens de la curiosité, de l'animosité, de l'incompréhension ? C'est quoi à ce moment-là ? Je sens de la curiosité et des questionnements. En voyant un jeune de 20 ans, bien bâti, parce que j'étais bien taillé. Je n'étais pas costaud, je n'étais pas énorme, si tu veux, mais j'étais athlétique, j'étais bien taillé. Donc, je rentre dedans et tout le monde me regarde. Et je croise une dame et je me présente. Je m'appelle Yves, je viens d'arriver en France. Et j'ai dit, j'aimerais bien demander à manger parce que j'ai deux petites à la maison. On n'a rien à bouffer à la maison. Et je vois le regard des gens qui me regardent en rigolant, en me disant, ouais, c'est ça, ouais. Putain, vous êtes tous pareils, elle me dit. Et c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Je regarde la dame. Je n'ose même pas regarder la dame parce que j'ai honte déjà de me demander à manger. Je n'ai jamais fait ça. Même à Madagascar, quand il n'y avait rien à bouffer, pendant les famines ici, je ne demandais pas à bouffer chez quelqu'un. J'avais toujours des trucs à bouffer à la maison. Il y avait toujours des fruits, des cocos, des badamiers, des bananes, des trucs. Donc, tu vois, nous, on avait toujours un truc à grignoter, qu'on avait des patates au planter, des trucs, des maïs à la maison. Mes parents, ils avaient un grand terrain. Et on avait une poulailler, on avait toujours du poulet, on avait toujours des trucs à bouffer, quoi. Même quand il y avait la famine. Et là, c'était compliqué pour moi. Les regards des gens. Et la dame, elle me dit, elle me dit, vous êtes tous pareils. Vous voulez faire croire à tout le monde que vous n'avez rien. Il y a des gens qui en ont plus besoin que vous. Et elle me dit, est-ce que tu n'as pas honte de faire ça ? Tu ne veux pas aller travailler comme tout le monde ? Putain, ça fait un blanc. J'ai un blanc. Et je commence à pleurer. Je regarde la dame, je pleure. J'ai l'air mausure. Elle m'a dit, fais genre, tu pleures. Et je lui ai dit, vous avez, madame, vous n'avez aucune idée d'où je viens, moi. Je lui ai dit, je n'ai jamais mon diable de ma vie. Et je peux vous dire que c'est compliqué pour moi de venir demander à bouffer ici pour aujourd'hui, mais je vous garantis que je viens là, pas pour moi, mais pour des gamins qui ont deux, trois ans. Et elle me dit, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Elle prend un carton, elle met des trucs dedans, tu sais. Elle met du lait, elle met quelques céréales, des trucs, des pâtes. Elle me jette ça, comme ça. Putain, je regarde la dame, j'ai dit, putain, merde. Et je... Dans ma tête, j'ai dit, je ne vais pas prendre ça, je vais me barrer. Et je commence à partir, je crois. Elle me dit, prenez votre truc là, au lieu de faire genre. Elle me dit, franchement, ça aurait été que moi. Déjà, je ne serais pas rentré dedans. Et j'ai pris le carton, et je m'en vais avec le carton. Et je pleure sur la route. Il y avait peut-être 15 minutes de chez moi, donc je marchais. Je prends le carton et je suis en pleurs. Je suis en France, je ne connais personne. Je marche avec le carton. Les gens me regardent. Un mec a 20 ans avec un truc qui pleure. Les gens, ils me regardent bizarrement. Et je me rappelle, il y a une dame qui m'arrête sur la route. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, jeune homme ? Et c'est là où tu te dis, tu es dans un pays, tu vois. La première chose qui m'arrive dans ma tête, j'ai dit, putain, je suis dans un pays de fachos, de racistes. Les gens, je dis, c'est grave. Et là, je tombe sur une dame, une vieille dame qui me dit, salut, ça va ? Ça va, jeune homme ? Et là, tu reviens sur Terre, tu dis, en fait, c'est cette dame-là qui est méchante, en fait. Tu vois, c'est pas... Voilà, tu vois. Et je lui dis, ouais, ouais, ça va. Je lui dis, je suis fatigué. J'ai un petit... Tout va bien ? Je lui dis, tout va bien. Je rentre à la maison et ma soeur me voit pleurer. Elle me dit, qu'est-ce que c'est arrivé ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, c'est la dernière fois que je vais aller chercher à manger là-bas. Et je lui raconte l'histoire. Et là, j'ai ma frangine qui pleure aussi. Elle me regarde. Elle me dit, je suis désolé. Elle me dit, je suis désolé. Je voulais pas que tu fasses ça. Même moi, elle me dit, j'ai honte d'aller me demander à manger là-bas. Mais je sais pas comment faire. Je suis désolé. Et putain, et là, c'était compliqué. Donc, je pose la bouffe. Et les gamins qui mangent, les gamins, ils ont rien compris. Les gosses, ils me font. J'ai fait les pâtes. Les gamins, ils boivent leur lait. La dernière, en plus, elle adore le lait. Elle boit son petit lait, la petite. Et là, je reste une demi-heure dans ma chambre comme ça. Et j'ai dit, putain, c'est pas possible de vivre ici. Soit je rentre. Mais je peux pas rentrer comme ça. Mais à ce moment-là, ton objectif, toi, moyen, long terme, il est où ? Tu te dis, je vais rester en France pendant un moment et essayer d'établir ma vie ? Ou alors, je reste quelques temps et ensuite, je repars dans Madagascar ? C'est quoi ton esprit ? Moi, c'était pas du tout rester en France. C'était pas du tout rester en France. Toi, t'étais venu pour aider ta sœur pendant un certain temps. Et après, tu comptais repartir. Ouais, je me suis dit, je vais rester deux mois, trois mois et je vais repartir. Et même, non, pas repartir. Je devais... Je voulais aller faire les Marines. Je voulais aller faire les Marines. À un moment donné. Parce que je lisais beaucoup des documentaires sur les Marines et comme je parlais super bien anglais et j'avais beaucoup d'amis aux Etats-Unis qui me disaient, putain, viens, viens, viens. On va s'engager et tout, machin. Et c'était l'époque où aller aux Etats-Unis, c'était plus facile. Tu vois, avant le 11 septembre. D'accord ? Et c'était plus facile avec un passeport français d'aller là-bas et tout ça, quoi. Et c'était pas du tout... Moi, c'était pas du tout focalisé France, tu vois. Mais je suis, par concours de circonstance, je suis bloqué, là. Et ma sœur... Et je dis à ma sœur, j'ai dit, écoute. Écoute, j'ai dit, on va pas pleurer sur notre sœur. J'ai dit, écoute, on n'est pas non plus des gens qui s'embêtent. On peut s'en sortir. Et je vais aller chercher du boulot. J'ai dit, je vais faire tout ce qu'il y a. Je vais aller faire tout ce qu'il y a. Donc, je pars dans un... Je pars en vie, comme ça. Je tombe sur une église. Je tombe sur une église. Moi, je suis croyant, je suis chrétien. Je vais pas tellement à la messe en ce moment, mais je suis chrétien, moi. Je rentre dans l'église et je prie. Et le prêtre qui vient me voir, il me dit, salut, ça va ? Tu es nouveau ici ? Je lui ai dit, ouais, je suis nouveau dans la ville. J'habite dans la rue, pas loin. Il me dit, ouais, c'est bien. C'est rare de voir des jeunes qui viennent à l'église comme ça, à la journée comme ça. Je lui ai dit, ouais. Je fais partie de l'exception. Et je lui ai dit, moi, je cherche du travail. Si vous avez quelque chose à me faire faire, je lui ai dit, je fais tout ce que vous voulez. Vous voulez me faire peindre un truc, porter des trucs, aller faire des trucs, que, je ne sais pas, moi, je dis, mais j'ai besoin d'argent. Le prêtre, il me regarde, il me dit, il me dit, tiens, on va déménager cet après-midi, viens et tu vas nous aider et je vais te donner quelque chose. Et moi, je n'ai pas discuté d'aucune somme avec lui. Donc, je me rappelle, je reviens l'après-midi et je commence à l'aider, à déménager dans le presbytère et à faire les trucs. Et il me donne, j'ai travaillé à l'époque, j'ai dû travailler même pas une heure, il me donne 50 francs ou 100 francs. Il me dit, merci beaucoup, il me dit, c'était sympa. Et je lui ai dit, c'est moi qui vous remercie, je lui ai dit, c'est sympa. Je lui ai dit, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin, j'habite pas loin, je lui ai dit, je viendrai à la messe, de toute façon, et dites-moi si vous avez besoin de mon aide. Mais 100 francs, pour moi, je suis laissé à ma frangine, si tu veux, on faisait des courses, la journée, c'était fini. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je me casse. J'ai dit à ma sœur, je m'en vais, je vais te trouver de l'argent, je vais te trouver de l'argent. Donc, je me casse. Je vais à Toulouse. Je vais à Toulouse, je prends le train. Je me rappelle, je prends le train, je n'ai même pas de ticket de train, donc je triche dans le train. Je triche dans le train, je me cache dans les toilettes du train et j'arrive à Toulouse. Je débarque à Toulouse. Je ne connais pas Toulouse du tout, je ne connais jamais été à Toulouse de ma vie. Et là, je me mets en marche. C'est grand quoi. Enfin, c'est grand, par rapport peut-être à ce que tu as connu à Badé-Gescar ? C'est agréable. C'est incomparable. Ce n'est même pas imaginable. Donc, je marche dans la vie. Je marche dans la vie. Je vais dans des centres de recrutement de l'armée. Et j'arrive dans le centre de recrutement et je vais dans l'armée de l'air. Donc, je vois le recrutement de l'armée de l'air. Je passe par hasard là. Tu vois ? Ok. Et je rentre dedans. Je dis bonjour aux dames. Il y avait quatre nanas dedans. Super belle nana en plus. Deux blondes, deux brunes. La plus âgée, elle devait avoir 40 ans, je pense. Mais superbe, superbe nana, tu vois. Et je commence à parler avec les meufs et tout. Elles arrivent. Elles me donnent un café, un croissant. Et ce n'était pas du tout l'idée que j'ai de l'armée moi, tu vois. Donc, je prends le café, je prends le croissant et j'ai un peu peur, tu vois. Je dis, elles vont m'attacher ici. Qu'est-ce qui se passe ici ? Mais comme j'avais faim, j'ai quitté le matin de chez ma sœur, je mange le croissant, je bois mon café et elle me dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? J'ai dit, moi, je vais rentrer dans l'armée et tout. Elles commencent à me montrer les trucs de l'armée de l'air et tout, machin. J'ai dit, non, non, mais ça, je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, je vais faire un truc de Bollon, quoi. Elle m'a dit, ouais, mais il y a rien. tu voulais rentrer dans la marine. Tu switches là ? Tu as switché dans ta tête ? Tu as dit, pourquoi pas en France finalement ? Ou alors, c'est juste, tu te renseignes ? Non, je me renseigne juste. Je m'enseigne juste. Parce que toi, tu veux toujours aller aux Etats-Unis ? Oui, au début, je voulais aller aux Etats-Unis, mais en ce moment-là, je ferme les Etats-Unis. Donc, je dis, je vais... Mon but, c'était de trouver de l'argent. Ok. Je me dis, si je rentre dans l'armée, si je m'embauche, j'aurai de l'argent tous les mois et je pourrai donner à ma frangée. Tu vois ? Ok. Donc, j'ai dit aux meufs, aux gonzesses, j'ai dit, écoutez, moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux un truc de... De bonhomme. Mais elle te présentait quoi ? Parce que, pour que ça ne t'attire pas, armée de l'air. Elle me présente, elle montre, tu sais, travailler sur les pistes, cuisiner. Après, elle me dit, attends, il y a les parachutistes de l'air, ils montrent des photos. Pas mal. Ouais, ils montrent des photos des commandos de l'air mais ça ne m'a pas attiré. Si tu veux, je regarde le truc. Je dis dans ma tête, non, je ne vais pas faire ça. Et je dis, non, je ne vais pas faire ça. Donc, je vais quand même rester poli avec les gonzesses. Je dis, non, 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 je suis désolé, ce n'est pas ce que je veux. Je reviendrai peut-être, je vais réfléchir. Donc, je me casse. Je me casse et je vais dans une gendarmerie. Pareil. Je suis dans une gendarmerie. Même chose. Le gendarme, il me voit. J'ai dit, vous ne recrutez pas, dans la gendarmerie. Moi, j'ai envie de rentrer dans la gendarmerie. Le mec, il me dit, ouais, c'est plus compliqué que ça. C'est plus long. Il faut six mois de dossier, blablabla. Mais par contre, il me dit, si tu vas à la Légion étrangère, ils te prennent de suite. Il m'a dit, va à Rue Pérignon, ils te prennent de suite. Je dis, putain, Légion étrangère, c'est pas mal ça. Je pars. Direction Légion étrangère. Je n'arrive pas à trouver la caserne. Toute la journée, je cherche la caserne, je n'arrive pas à trouver. Je demande à un mec, caserne Pérignon, les mecs, ils n'en ont rien à borler de ta gueule. Il y a même des mecs qui s'amusent à te dire, c'est par là. Tu vois ? Or, c'est même pas ça. J'étais tellement fatigué, j'ai marché toute la journée. La nuit arrive, je me retrouve sous un pont. Et là, je reste sous le pont. Il y a un clochard à côté de moi. Putain, un truc de malade. Il y a un clodo à côté de moi qui me regarde et le mec, il a un vest de l'armée un peu, tu sais, ils sont un peu avec leur chien et tout là. Et le mec, le mec, non, ah non, 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 c'est pas ça. Avant que je trouve le clochard, je dors sous le pont, sous un pont. Donc, je me lève le matin. À l'époque, je n'avais pas de téléphone. Ma frangine qui ne sait pas où est-ce que je suis, je ne suis pas rentré de la nuit et je suis à Toulouse et je quitte le pont, je marche, la nuit de fait, je regarde un peu où est-ce qu'il y a plus de lumière et je me retrouve rue Bayard à Toulouse. Rue Bayard, je me rappelle toujours. Et rue Bayard, je vois des jeunes passer, je n'avais pas de tune sur moi. Donc, je vois des gens passer, tu vois tous les bels, des nanas qui vont sortir le soir, ils sont en tailleur, en mini-jupe, les mecs, ils sont bien, ils sont bons, toi, t'es là, putain, j'ai dit, qu'est-ce que, que je fous ici ? Putain de merde. Et je vais demander à bouffer à un mec. Donc, je regarde un gars, je lui dis, putain, j'ai faim, je dis, j'ai faim, je ne vais pas demander, je demande. Et il y a un mec qui se fait tabasser par des flics devant moi. Un gars, cinq flics qui tabassent un mec. Et machinalement, je vais voir les flics, je dis, pourquoi vous faites ça ? Le mec, il dit, toi aussi, t'en veux. Je dis, non, je ne le connais pas, mais il ne faut pas le tabasser, il est tout seul. Pour moi, si tu veux, j'étais loin de tous les petits larcins que les gens font en France. Je ne connaissais rien de la France, si tu veux. Mais je voulais juste les mecs se faire agresser par les flics. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, je ne suis pas en train de cracher sur ces flics-là, mais j'étais choqué sur le fait que les mecs, ils étaient en train de maltraiter ce gars-là. Donc, le flic, il me regarde et il me dit, tu veux quelque chose, toi ? Il a circulé, le monsieur me dit. Donc, je circule et je tombe sur un kebab et je veux voir le vieux dans le kebab, je crois qu'il était algérien ou je ne sais pas, un maghrébin. Et je lui dis, monsieur, vous n'avez pas des restes, j'ai faim. Et le mec, il me regarde, franchement, il m'a fait un petit morceau, il m'a fait un petit truc, un kebab et le mec, il me voit bouffer comme ça, il a dû halluciner, c'est quoi ce mec-là ? Et il me donne un iced tea, tu vois, il m'a dit, tiens, tu vas boire avec parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir manger. Donc, je me casse de là et je dors là sur le pont où j'étais parce que je me sentais bien là, tu vois. Et je me lève le matin, il dit, putain, qu'est-ce que je fais ici, merde. Et au fait, je n'étais pas loin de la caserne Pérignon, en fait. De la Légion étrangère. Ouais. Tu ne l'avais pas vue. Je ne l'avais pas vue. Et je rentre à l'entrée de la caserne et je tombe sur la garde. C'est à l'époque, il y avait encore des appelés, tu vois. C'était la fin des appelés. Le mec, il me regarde, j'avais des lunettes, des lunettes noires. Et j'avais un pantalon noir, un peu baguier, un peu, tu sais, pendant l'ordre de l'armée, tu sais, avec des poches cargo sur le côté. J'avais un tee-shirt, un petit blouson, j'avais mon petit sac et des chaussures de marche. Le truc typique du clochard, tu vois. Le mec qui marche tout le temps et je voyais le regard du soldat qui me regardait et qu'est-ce qu'il veut faire. et je lui ai dit, je voudrais prendre du renseignement pour aller à la Légion étrangère. Le mec, il me prend les lunettes comme ça. Déjà, il m'a dit, t'enlèves tes lunettes et il me le casse comme ça. Il te casse les lunettes ? Il m'a cassé les lunettes devant moi. Il m'a dit, tu te crois où là ? Et là, je regarde le gars, tu vois, et il m'a dit, tu rentres là-dedans, tu ne fais pas ça. Tu enlèves tes lunettes quand tu parles à quelqu'un. De toute façon, il m'a dit, tes lunettes de merde, là, tu ne rentres pas avec ça. Attends, toi qui es un peu bagarreur comme tu m'as dit, il ne te vient pas l'idée d'avoir envie de le taper ? Non, parce qu'en fait, toute la journée, je n'étais plus bactère et je n'avais même plus la force de me battre. Je n'avais pas la force de faire tout ça, tu vois. J'étais tellement, j'ai passé ma journée à mendier, à dormir sur le pont, si tu veux. Je n'ai pas commencé à me bastonner avec un mec dans une guérite. En plus, il était balèze en plus. Tu vois ? Ok. Donc, je rentre et il me prend, il me prend, comment dire, ma place d'identité, il me donne un truc et il m'amène à la légère étrangère. Et j'arrive, je rentre dedans et le sergent, le caprochef, il me reçoit salut, comment tu vas ? Super gentil. Comment tu vas ? Cousin, de suite, il m'appelle cousin. Salut cousin, ça va ? C'est comme ça qu'ils appellent à l'armée, il y a beaucoup de mecs qui appellent les mecs des îles comme ça, cousin, tu vois. Et il me dit comment ça va ? Je dis, je vais très bien et je lui dis, je lui dis, j'ai faim parce que je n'ai pas bouffé au fait. Je vais d'être. J'ai dit, j'ai faim, vous avez un truc à bouffer. Le gars, il me dit, il me sort des rations, tu vois, rations de combat et là, il me voit bouffer devant lui comme ça. Il m'a dit, tu sais, putain, ça crève là d'elle. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux ? Je dis, j'ai envie de m'engager à l'armée, à la Légion étrangère. Au fait, pourquoi je suis parti de la Légion ? C'était la veille. Quand je mangeais mon sandwich, il y avait un grand panneau, engagez-vous à la Légion étrangère et vous allez avoir 5 000 francs ou 4 500 francs. Un truc comme ça, il faut. Donc, je me suis dit, putain, je vais prendre des 4 500 francs parce que pour moi, 4 500 francs, c'était beaucoup d'argent. J'ai dit, je fais ça, je file à ma sœur et je vais trouver du boulot. Au moins, pour quelques semaines, on aura bouffé. C'était ça, mon calcul. Et j'arrive là et tout, le mec, il me dit, j'ai dit, messieurs et tout, mais non, ce n'est pas messieurs, c'est caporal chef. Il m'a dit, déjà, tu vas m'appeler caporal chef. J'ai dit, caporal chef, j'aimerais bien m'engager à la Légion étrangère. Il m'a dit, écoute, quand je vois ta tête là, tu ne resteras pas deux jours ici. Parce que j'étais vraiment, j'étais vraiment petit quoi, sec. Et je lui ai dit, non, non, mais moi, je veux rester. Il m'a dit, tu ne resteras pas ici, je sais déjà, tu vas partir et tout. Il m'a dit, par contre, repars et reviens demain. Si tu reviens demain, je commence à faire tes dossiers. Et là, je regarde le mec, j'ai dit, putain, merde, reviens demain. Je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de quoi dormir, je n'ai rien. Et j'ai dit, mais je n'ai rien à manger. Je lui fais. Il m'a dit, ce n'est pas grave, je suis fils des rations. Il file des rations. Navarra d'agneau, je me rappelle. Je prends le rations. Il dit, putain de merde. Je fous ça dans mon sac et il m'a dit, reviens demain. Donc là, à partir de là, je regarde, je commence à regarder les panneaux et tout, comme ça, je ne me trompe pas et je reviens sous le pont où j'étais. Je squat ici un peu et là, tu as le clochard qui arrive. Tu as le clochard qui arrive. Je suis en train de bouffer mes rations, si tu veux. Ça, c'est l'après-midi, vers l'après-midi, tu vois. Je bouffe mon premier ration, tu vois. Et le gars, il me dit, putain, ce n'est pas mal ce que tu manges. Tu peux me partager un peu. Donc, je partage et je commence à manger avec lui. Tu sais, moi, je n'avais rien à foutre. C'était un clochard. Il puait là. Il puait. Putain, il était dégueulasse, le mec. Il puait la pisse. Il puait tellement, mais tellement gentil, le gars que je lui dis, pourquoi pas, en fait. Donc, on était en train de là. Il avait des chiens. Moi, j'adore les chiens. Et je n'avais aucune idée du clochard en France. Tu vois, on m'avait dit clochard, clochard, mais je ne savais même pas c'était quoi le concept clochard. Donc, pour moi, c'était un mec qui traînait là comme moi. Tu vois, donc, je partage la rassure avec lui. Il m'a dit, tu fais quoi là ? Il lui fait, je lui dis, écoute, moi, je viens de Madagascar. Il m'a dit, ah ouais, tu fais quoi à Madagascar et tout ? Tu dois être riche pour venir ici et tout. J'ai dit, ben non, moi, je ne suis pas riche et tout. C'est pour ça que je suis sous le pont avec toi ici. Et il m'a dit, mais tu vas faire quoi là ? J'ai dit, ben je vais m'engager à la Légion Étrangère avec fierté. J'étais vraiment content de lui dire que j'allais à la Légion. Il m'a dit, t'es malade, c'est des barjos là-bas. Moi, j'ai fait mon service en 1900, je ne sais pas quand. Le mec commence à raconter son service militaire. Il m'a dit, c'est des barjos à l'armée, ils vont te défoncer la gueule, ils vont te rendre débile. Tu vas sortir de là, P4. Je ne savais pas ce que c'était P4. Je regarde au mec, je lui garde le mec, je lui dis, donc je dors le soir à côté du gars parce qu'au moins, il avait des chiens, je me suis dit, au moins lui, il connaît déjà la rue et tout, donc je dors là. Le matin, je reviens à la Légion Étrangère et je retombe sur le caporal chef, Lopez, il s'appelait, je me rappelle. Il m'a dit, putain, toi, tu veux vraiment t'engager ? J'ai dit, oh, moi, je vais m'engager. Il m'a dit, tu veux venir manger surtout ? Je lui dis, ça fait partie de mon plan. Je vais le voir manger. Il m'a dit, ok. Donc là, il commence à me faire les papiers, il a pris mon passeport, il m'a dit, t'as quoi ? T'as une arme avec toi, t'as pas de couteau ? J'avais une canif, il m'a dit, t'as pas le droit à ça. Il m'enlève, il m'a dit, t'as des brosses à dents ? J'avais des brosses à dents, j'avais pas de dentifrice. J'avais une bouteille d'eau, il m'a tout pris en fait, il te note tout ce que t'as dans le sac. Et il m'a dit, écoute, on va te monter le dossier. Il me fait monter un dossier, il me fait signer un petit papier comme quoi j'accepte de m'engager. Et dès que j'ai signé le papier, putain, il a commencé à gueuler. Et il m'a dit, tu vas être... Ah ouais, il commence à me dire, putain, ici c'était à la Légion, il me dit, je commence à... Tu sais, le trip de la Légion étrangère, commence à gueuler, putain, des trucs, je comprends rien, j'avais la tête qui faisait ça, je me dis, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce que je fous là ? Putain, merde. Il m'a dit, tu vas partir dans l'autre pièce là, tu vas te changer. Il m'a filé les joggings de l'armée là. Il m'a dit, à partir de maintenant, t'as plus de contact avec personne, blablabla. Il m'a fait toutes les messes, le truc qui fait flipper un gamin de 20 ans. Ouais. Et toi, à ce moment-là, c'est parce que ta sœur, tu l'avais prévenue que t'allais t'engager ou parce que tu lui as juste dit, je pars pour Toulouse et je reviens ? Je pars pour Toulouse et je reviens. Putain, tu t'es dit merde. Dans quoi je me suis embarqué ? Ouais, dans quoi je me suis embarqué ? Donc, je rentre dans la pièce et là, je vois cinq mecs. Je vois un russe. Je ne savais pas que c'était un russe. Je vois un mec, il doit faire 1m90. Il avait des bras, des vérins. C'était des vérins de camionneurs, tu vois. Tout le monde était balaise sauf moi. Je me suis dit, merde. Déjà, je me suis mis contre le mur comme ça. Tout le monde se regardait. Je voyais les russes, il y avait un polonais, il y avait un roumain, il y avait deux tchèques. Un polonais, un russe, un roumain. Et là, personne ne parle français. Donc là, j'entends courva, courva, courva en longueur de journée. J'entends mon... Je ne connaissais pas. Il dit tcharno. Tcharno, je crois que ça veut dire négro en polonais. J'ai appris après ça. Donc déjà, je me faisais appeler négro dans le merdier. j'étais tout seul, tu vois. Et je me suis mis dans mon coin et il y avait un mec de ces mecs-là en fait qui était plus sympa. Il était aussi maigre que moi. Donc, on commence à se sympathiser tous les deux. Il m'a dit tu viens d'où ? J'ai dit je viens de Madagascar. Il m'a dit moi je viens de Pologne et tout. Il faisait du kickboxing. Je me rappelle, il avait les pieds, c'était des mains. Tu vois ? Il tapait des coups de pied impressionnant. Et c'était l'ambiance où tout le monde voulait impressionner tout le monde. Sauf que moi, je n'avais rien pour impressionner personne. À part si on devait jouer au basket, je mettais des dents à tout le monde, je pense. Mais ça ne marcherait pas ici, tu vois. Donc, je me retrouve là avec tous ces mecs-là. Et... Premier jour, tu nettoies des endroits. On va faire les visites médicales à la caserne de... Comment dire ? Du premier RTP, Régiment des Trains Parachutistes. Et... J'ai écrit le nom de... L'adresse de ma soeur dans mes baskets et son numéro de téléphone. Et... Je rentre dans le... Chez le doc. Tu sais, je tremblais carrément. Les visites médicales, les dents, les yeux, tu sais, le truc normal, quoi. Et le mec, il me dit, ça va ? Pourquoi tu t'as peur ? Je me rappelle, le gars, c'était un doc, il était assez costaud, tu vois. Il était vachement costaud, le mec. Il me dit, mais t'es sûr que tu vas aller à la Légion étrangère ? Tu sais que tu peux venir ici, t'as un régiment ici qui n'est pas mal. En plus, tu es français et tout. Et je lui ai dit, mais à la Légion, je lui ai dit, je peux avoir de l'argent de suite et je n'ai pas... Je ne dois pas attendre longtemps pour m'engager et tout. Je lui ai dit, à la maison, je dis, je ne sais pas si elle doit flipper parce qu'elle ne sait même pas que je suis venu m'engager ici. Elle me dit, tes parents ne savent pas que tu étais engagé ? Je lui ai dit, mes parents, ils sont en Madagascar. Il m'a dit, ta soeur, elle ne sait pas. Et je lui ai dit, est-ce que je peux avoir un téléphone, s'il vous plaît ? J'ai dit, je sais que je n'ai pas le droit d'appeler, mais juste pour dire à ma soeur que je vais bien et que je ne suis pas mort. Et le gars, il est super sympa, il me dit, appelle. et là, il me voit sortir mes semelles de basket. J'avais le numéro de téléphone en dessous et le gars, il me regarde. Il me dit, t'es un petit malin. Donc, j'appelle ma soeur et le téléphone qui sonne à la maison, j'ai dit, c'est moi, ça va et tout. Elle m'a dit, mais t'es où ? Qu'est-ce que tu brûles ? Qu'est-ce que t'es passé ? T'es où ? Et je lui dis, je n'ai pas dit ça. Ah, tu ne l'as pas dit de suite. Je lui dis, je vais bien, mais je rentre demain, j'ai trouvé un petit boulot, je vais rentrer demain et ne t'inquiète pas. Et pourquoi tu ne lui dis pas ? Parce que quand je partais, elle pleurait et je ne voulais pas le faire peur. Je ne voulais pas qu'elle soit inquiète parce que j'étais quand même le dernier de la maison donc pour elle, j'étais le bébé malgré que j'étais plus grand qu'elle et que j'étais un mec mais j'étais toujours son petit frère. son petit bébé. Tu ne voulais pas l'inquiéter ? Je ne voulais pas l'inquiéter, pas plus que ça. Je lui ai dit, je vais très bien, ne t'inquiète pas, ça se passe bien et tout. Et je lui ai dit, je te rappellerai. Elle m'a dit, mais tu rentres quand ? Je lui ai dit, je rentre d'ici demain ou quelques jours mais elle me dit, tu dors où ? Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je dors à l'hôtel. Ce n'est même pas vrai. Je lui ai dit, je trouvais un truc, je travaille vite fait et le mec, il me paye l'hôtel. On revient à la caserne au Pérignon, donc on fait tous les jours, on marche au pas pour aller d'un endroit à un autre, on court, on est en jogging les gens étrangères et déjà, j'étais content, tu vois, je regarde le petit drapeau les gens étrangères qui dit, putain, quand je vais dire à mes potes à Madagascar que je porte le truc les gens étrangères, ils ne vont pas me croire. Et la thune, les 3-4 000 euros d'entrée, tu les as demandées, ils te les promettent ? Non, ils ne te donnent pas de suite, ils te donnent quand tu arrives à Obaï. Ok, parce que tu le sais, toi, tu as toujours ce truc en tête de se dire, dès que j'ai l'argent, je me casse. De toute façon, je dis, dès que j'ai l'argent, parce qu'ils te donnaient un peu propre. Moi, j'ai connu l'époque où à la Légion, quand tu prenais ta solde, tu avais ton képi et ils te mettaient l'argent dans le képi. Tu n'avais pas un virement. D'accord ? Mais tu avais un compte à la poste aussi. Et ça, c'est après. Après, quand tu signes ton contrat, ils te font un compte à la poste et tu as une carte de retrait qui te permet de retirer 500 ou 1000 balles la semaine, je crois, pour que les gens ne se cassent. Donc, je me suis retrouvé là et on part pour Obaï. Tu vois ? Le centre de recrutement de la Légion étrangère, là où tout le monde se regroupe. Donc, ça a gueulé au départ de Toulouse, à la gare, on rentrait les sacs, tu sais, on avait les sacs marins, tu vois ? En train de rentrer les sacs marins, le mec il me dit je veux que vous parlez à la personne dans le bus, vous êtes dans ce coin-là, vous fermez vos putains de gueules. C'était agressif. Donc là, on était là, on ne pouvait pas parler entre nous, on était dans le train. Mais, je me suis dit c'est quand même pas mal. Tu vois ? J'ai de quoi bouffer, j'ai de quoi dormir, j'ai de quoi me doucher, on me donne de quoi m'habiller, je ne vais pas me plaindre. Donc on arrive à Obaigne, on arrive à Obaigne, Obaigne c'est l'usine à l'égion, c'est pendant trois semaines tu as les tests, ils te font faire des tests tous les jours, il y a des tests physiques, il y a des tests psychotechniques, il y a des tests, tu passes devant un, comment dire, un officier, il te pose des questions, tu vois ? Tout le monde l'appelait la Gestapo, je ne sais pas pourquoi on appelait la Gestapo, je ne sais pas pourquoi on appelait le gars la Gestapo. Donc tout le monde avait peur de la Gestapo et tous les jours, tous les soirs, tu avais des gens qui étaient virés. Donc tous les soirs, tu avais peur d'être viré. On ne te disait pas pourquoi tu étais viré, mais tous les soirs, tu étais au rassemblement et tu avais les gens qui restaient à droite et ils appelaient les gens un par un. Et tous les gens qui étaient appelés face à la montagne, c'est les gens qui partaient. Oui, c'est Koh Lanta quoi. Oui, et tous les jours, j'étais là, putain, ce n'est pas possible, j'espère qu'ils ne vont pas me virer. Et je tombe sur un gars qui a 17 ans et c'est ça qui m'a donné le courage de rester. J'ai dit, si ce mec-là qui a 17 ans, il avait encore des boutons sur le visage. J'ai dit, si ce mec-là vient à la Légion, putain, moi je vais rester là. Donc, je me suis fait pote avec lui. C'était un jeune. Et il s'appelait Nicolas. Entre guillemets, il est mort. Il est mort en Afghanistan. C'est un de mes meurs, pote. Et Nicolas était le bébé du groupe. Et j'ai toujours voulu avoir un petit frère et c'est bizarre parce qu'on s'est entendus tous les deux et on se protégeait mutuellement. Je le protégeais. Parce qu'attention, dans ce groupe-là, quand tu es au baigne, il y a des bastons. Il y a des mecs qui se battent. Il y a des mecs qui jouent les gros bras. Donc, si tu étais dans un groupe où tu n'avais pas les mecs assez forts avec toi, tu étais en merde. d'ailleurs. Donc, nous, comme moi, je faisais rigoler tout le monde parce que moi, je décompte tout le temps. Donc, il y avait des mecs qui m'aimaient bien. Donc, il y avait un Australien, il faisait 1m92, balèze, putain. Il m'adorait le mec, tu vois. Et je parlais tout le temps avec lui et il ne parlait pas du tout français. Donc, moi, je parlais anglais. Donc, je me suis dit, lui, il ne faut pas que je me loigne de lui parce qu'il a l'air sympa. Il avait une tête. Il avait une tête de Family Adams. On l'appelait Family Adams d'ailleurs. Il s'appelait Palmer le mec. Il s'appelait Palmer. Et c'était un ancien nageur d'Australien. Bon, il était déjà à l'armée. Putain de balèze. Et on avait un groupe de gars. En fait, on s'entend déçu par bien. Il y avait des Australiens, des Américains, des Français, des Belges, Canadiens. Il y avait des Chinois. Japonais. Il y avait Mongolien. Des Mongols. Des nationalités. Pas Mongolien, mais Mongolien. Ce n'est pas les mêmes aspects. On a compris. Autant pour moi. Mais, tu pourras couper ça. Malheureusement, je ne coupe rien. Non, mais on a compris. Je pense que tout le monde te pardonnera. Je rigole. Attention, moi, je n'ai rien contre les gens qui ont des handicaps mon père est handicapé. Donc, je ne rigole pas. Je n'aime pas me moquer des gens qui ont des handicaps. Voilà. Juste un petit peu. Non, mais t'inquiète. Donc, ambiance un peu école primaire, tu vois, dans le truc, mais sauf que c'était à l'armée. Donc, l'ardent, tu apprenais à marcher au pas, tu apprenais à chanter, tu faisais la garde, tu avais déjà les trilles. Tu vois, tu avais déjà les trilles, tu avais pas encore le béret, mais tu avais des casquettes là. Ou tu avais déjà un béret ou je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Non, tu avais déjà le béret vert. Tu avais déjà le béret vert, mais il n'y avait pas d'insigne. C'était l'insigne de l'instruction. Voilà, l'insigne de l'instruction. Ok. Non, non, ou ce n'est pas ça. Non, non, tu n'avais pas le béret encore. Tu avais une casquette, je crois. C'est une casquette. Et, c'était boule à zéro. On était boule à zéro, la totale. Donc, on commençait à faire les tests. Donc, j'ai fait les tests, j'ai réussi les tests et j'étais pris. Attends, la boule à zéro, d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on appelle ça les jarreds, non ? Oui, c'est les marines, c'est-à-dire. Les têtes de jarreds en anglais. Oui, les têtes de cruches. Les têtes de bocals. Les têtes de bocals qui n'ont rien dans la tête. Sauf que je peux dire qu'il y en a dans le cerveau. Bon, bref. Et je suis pris à la Légion étrangère. quand même content, tu vois. Et là, il te donne du pognon. Il te donne du pognon. Combien ? Et là, 4500. Là, tu te dis, c'est bon, je me taille. Non. Non, je me dis, putain, en fait, je vais faire six mois dans ma tête. Tu te dis, en fait, j'ai le pognon, super, mais finalement, j'aime ça, je vais rester ici. J'aime ça, je vais rester ici parce qu'en fait, tu manges, tu fais du sport. tu manges, tu as la discipline. Moi, ça ne me dérange pas la discipline. Moi, j'avais un père qui était vachement carré dans la vie. Donc, pour moi, c'était un camp de vacances en fait. J'étais en France. Qu'est-ce que je demandais plus ? Tu vois ? Et tu avais des salles de jeu à Aubagne. Non, c'est assez... Ouais. Non, tu avais des salles de jeu, tu avais des trucs sympas en fait. Donc, tu avais accès à ça de temps en temps, tu vois ? Donc, tu étais quand même... Tu avais voulu... Tu étais bien, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je veux voir un malgache. Je tombe sur un caporal chef malgache qui est la Légion de Perman. Et je lui ai dit, tu peux dire à ma sœur que je vais bien ? Et je lui donne le numéro de ma frangine. Je lui ai dit, tu peux l'appeler. Et je lui ai dit, donne-lui cet argent-là. Donc, 4 000 francs, quoi. Et j'ai gardé 500 francs. Et le gars, en fait, elle appelle ma sœur. Non, je n'ai pas encore fait ça. Je n'ai pas encore fait ça. Je me retrouve ici, là, et je pars faire les classes. Et je pars à Castel-Naudari. Parce que c'est là où tu fais les classes dans la Légion de Perman. Donc, tu arrives à Castel-Naudari, tu es accueilli à Castel, tu restes, je crois, 2-3 jours ici, dans des chambres, tu vois, et tu vas dans les fermes. Et c'est dans les fermes, en fait, que tu fais tous tes entraînements, en fait. Les boutiques, tu vois, l'équivalent des boutiques, les classes, comme on appelle ça, tu vois, qui va durer, 2 mois. Et les classes, la Légion, ça dure 6 mois. Non, ça dure 4 mois. Donc, on fait 2 mois en ferme et après, tu reviens en section où tu apprends le métier pour être grenadier voltigeur, pour être légionnaire. De première, pour être légionnaire. T'as connu le Major Gérald, toi ? J'ai dû le croiser, mais je ne me rappelle pas de son vieillage. Je pense que pendant mes classes, il était peut-être ailleurs. Mais il n'était pas à Trastel. Tu vois qui c'est aujourd'hui ? Oui, mais tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Oui, bien sûr. Tous les légionnaires le connaît. Mais moi, j'avais connu au service des sports, je ne me rappelle plus des noms. Je me rappelle, j'avais un instructeur qui s'appelait Tatarov. Il y avait Provalski. Putain, Putain, Provalski, si tu m'entends. Toi, tu étais un enculé quand même. Bon enculé, tu vois. C'était un mec, il ne te faisait pas de cadeau, mais il t'apprenait tout. Le gars, genre, je te dis une anecdote. Moi, j'avais les plaquettes de chocolat. Il passait dans le couloir, il me regardait comme ça. Putain, gros, toi, toi, les plaquettes, comment tu fais pour avoir les plaquettes ? Putain, il mettait des coups de lattes dans l'estomac, des coups de pied, des coups de poing, des trucs de malades. Tu tombais par terre, tu te relevais, tu regardais. Mais tu n'avais pas envie de trotter avec lui parce qu'il était champion de full contact, un truc comme ça, tu vois. Mais il était balèze. Mais on l'aimait bien parce que, voilà, c'était l'armée, quoi, voilà. C'était notre, tout le monde, tu avais toujours un favori dans le truc. Tu dis lui, j'aimerais bien me ressembler à lui plus tard. Donc lui, c'était le mec que j'aimais bien. Mais il cartonnait tout le monde. Il cartonnait tout le monde. Et lui m'appelait Négro. Quand il se fâchait, hé Négro, viens ici. Et tu vois, moi, j'avais un peu du mal avec lui. J'avais peur de lui. Mais un jour, il y avait un mec qui m'a traité de Négro dans le groupe. Il l'a défoncé. Mais comme je n'ai jamais vu ça. Ah donc, lui, 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 t'appelait Négro. Ouais. Mais les autres, c'est quoi ? C'est un truc de respect ? C'est un truc de hiérarchie ? Je ne sais pas, c'est un truc de hiérarchie. Respect, non, mais je veux dire... Je ne pense pas que c'est du respect, mais pour lui, c'était marrant de dire Négro parce que je pense que dans la vie de tous les jours, bon, il ne doit pas tellement aimer des Négros non plus, mais là, il tombe sur des Négros qui rentrent à l'armée et qu'il doit faire avec. Mais je ne pense pas que c'était méchant, tu vois. Moi, maintenant, quand je fais le retour en arrière, il disait ça sans même le penser, je pense, tu vois. Parce que le jour, je l'ai vu tabasser un mec. On était en train de nettoyer des armes et tu avais un russe qui m'avait... Le russe, il faisait 1m90. balèze. Je me rappelle, il s'appelait Minakov. Tout le monde avait peur de lui. Il avait les dents. Tu sais, comme le dents de la mer, tu vois. Le mec dans le film « Dents de la mer ». Et tout le monde l'appelait « Dents de la mer » dans la section. Et tout le monde avait peur de lui parce que c'était un connard, le mec. Il était ostéopathe. Mais je n'ai jamais voulu me faire toucher par lui parce que je me dis, il va me tordre le cou, tu vois. Et un jour, on s'est pris la tête en train de nettoyer les armes et il parlait en russe. Et il me traitait de négro, je ne sais pas quoi, ferme ta gueule, rentre chez toi, un truc comme ça, mais super méchant si tu veux. Et en fait, Provalski était à côté, il était avec notre caporal-chef, un russe qui s'appelait Tatarov. Ils l'ont chopé, ils l'ont défoncé devant nous, je te promets, ils l'ont défoncé. Je me rappelle, il avait sa tête, ils l'ont mis la tête dans une, tu sais, les chaises en bois, il l'écrasait avec la chaise et je lui vois mettre un coup de pied dans sa gueule. J'avais mal pour le gars, j'avais tellement peur qu'il allait mourir, tu sais, j'avais tellement eu mal pour lui et je me dis, putain, mais pourquoi il lui fait ça ? Et là, il lui dit, ici, il n'y a pas la place pour les racistes ici. Et là, je lui dis, mais ça, tu me traites de maigre toute la journée et tu lui dabasse la gueule parce qu'il m'appelait. Bon, bref, ils ont sorti le mec, ils l'ont habillé en tenue de légionnaire, en fait. Tu vois ? Il devait se présenter devant le commandant et il l'a encore défoncé pendant qu'il était habillé en légion, là, et ils l'ont viré. Ah ouais, donc du coup, là, punition directe, quoi. Ouais, et ça a calmé tout le monde, en fait, dans la section. Minakov n'est plus légionnaire. Et toi, est-ce qu'il y en avait d'autres qui t'avaient proféré des insultes racistes comme ça ou c'était le premier officiellement ? Non, il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Mais je pense que c'était... Il y en avait qui m'appelaient négro, mais ils pensaient que c'était cool d'appeler quelqu'un négro parce que je pense qu'ils ont vu ça dans les films. Mais moi, sincèrement, je m'en foutais, tu vois. Je m'en foutais. Et tu penses qu'aujourd'hui, c'est un peu la même chose ? Je pense pas. Est-ce que les caporales peuvent appeler les soldats de négro comme ça ? Non, aujourd'hui, c'est parce que... Je pense pas parce que déjà, il y a beaucoup de bronzés dans l'armée maintenant. Il y a de plus en plus de bronzés qui sont, comment dire, qui sont gradés. Je pense pas que c'est bien vu de parler comme ça maintenant, même s'il doit y en avoir. Je sais pas, comme dans notre société, il y a toujours des gens qui sont un peu racistes, mais je pense pas que c'est bien venu maintenant. et j'espère que ça n'existe plus. Les raclés comme ça aussi, pareil ? Je pense que les raclés, ça existe toujours. Peut-être moins. Moi, mais je me rappelle à l'époque, on était engagés, on se prenait des tartes, des coups de poing, des coups de pied, des trucs qu'aujourd'hui, je pense. Mais nous, on disait rien, il n'y a personne. C'était là du silence. Tu parlais pas, parce que si tu parlais, t'étais une balance et qu'il n'y a plus personne qui te parlait. Et puis, il n'y avait pas autant d'associations ou de choses des droits, de ceci, ceux-là. Surtout quand tu venais de l'étranger. Voilà. Donc, personne ne parlait. T'étais là, t'étais séparé de tout, en fait. Mais t'avais aussi le côté des autres personnes qui étaient attachantes. T'avais mon chef de section qui était super gentil. Putain, comment il s'appelle ? Il y avait l'adjoint qui c'était un anglais. Donc, je parlais souvent anglais avec lui. Il voyait que je voulais parler. Mais tu sais, les légionnaires et les chefs, ils ne parlaient pas. On parlait rarement avec les chefs de section. On parlait rarement avec l'adjoint. On parlait souvent avec les caporaux et avec le sergent-chef de groupe. Mais tu n'avais pas accès au sergent-chef et aux autres. Et si tu parlais avec eux, c'est quand tu prenais ton salaire, quand tu venais prendre ta paye ou bien parce qu'il voulait te dire qu'il faut que tu travailles le plus, fais des progrès, on est content de toi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il n'y avait pas du tout de sentiments. Pas de sentiments. C'était très dur. hyper corporel, hyper corporel, hyper... Voilà. Donc, le chef Meunier s'appelait le mec. J'espère qu'il est encore vivant ce mec-là. C'était un ancien du deuxième rep, pas très grand. Bon gars. Bon gars. Et il y avait l'anglais, pareil. Super mec aussi, un ancien shooter-ops du deuxième rep aussi. Et quand on était avec ce mec-là, on était contents parce qu'eux, ils ne nous tabassaient pas. C'était les chefs, tu vois. Et dès qu'on était avec les moins gradés, c'était tabassage obligatoire. Dès qu'on faisait une connerie, tu dormais pendant la garde. Je vous rappelle, un jour, j'ai dormi pendant la garde. Je tombe sur Provalski. J'espère qu'il se rappelle, lui. Il m'a mis la branlée du siècle. Il m'a défoncé la gueule. J'étais par terre, je n'arrivais plus à respirer. Je dormais par terre et je te promets qu'à cette époque-là, je lui en voulais vraiment parce que on ne pouvait pas répondre forcément, on ne pouvait pas se battre. Mais lui, il te disait, si tu veux te battre, bat-toi. Mais tu ne pouvais pas, tu savais que tu ne pouvais pas te battre. Même si on n'arrivait pas, je n'aurais pas la puissance et la force de me battre en plus parce qu'il m'aurait mis la dose. Mais même le fait de vouloir répondre, tu ne peux pas parce que tu ne peux pas. Donc, tu pourrais... Si tu le fais, en fait, c'est un peu de Provo, qu'il essaie de tester aussi ta forme de soumission. Et si tu répliques, ciao. Voilà. Et il aimait bien mon pote, Gauthier. Il aimait bien Gauthier. Mon pote qui avait 17 ans et demi. Et c'était son petit chouchou, tu vois. Eh Gauthier, viens ici, toi, viens là, peut-être Gauthier, ça va, tranquille. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ta mère sait que tu es là. Je me rappelle toujours. Donc, tu vois, c'était sympa. C'était sympa ce côté-là, tu vois, parce que quand il y avait un peu de relâchement dans la section, tu vois, d'école, ça te dit, ok, je reste. Mais tous les jours, tu te dis, je vais me barrer. Tous les jours. Dans ta tête, tu te dis, j'ai envie de partir. Mais tu restes. Et le dimanche, je me rappelle, le dimanche, tu avais un cinéma. Il y avait un grand écran dans notre salle de popote là. Et il te donnait un coca que tu achetais, bien sûr. Tu achetais un petit coca, tu achetais des mars, des petits mars. Et tu avais droit à une séance de cinéma et avec un petit coca et un mars. Et c'était un peu le truc pendant deux heures de relâchement. Mais putain, c'est ton culé, qu'est-ce qu'il faisait ? Dès qu'on regardait les films, eh, debout, dehors, allez, cassez-vous là, légionnaire, dehors. Oh putain. Il coupait la télé. On était blasé. On sortait dehors. Allez, aujourd'hui, c'est pas. Et le gars, il montait la corde. Putain, il mettait, il montait 5, 6, 7 cordes comme ça. Et il avait un joueur favori. Il faisait pomper tout le monde. Donc, on pompait. Et au début, on n'était pas balèze. Mais à la fin, t'es tellement taillé parce que tous les jours, tu pompes tout le temps. Tu cours tout le temps. Tu fais des squats, cordes, pompes. Donc, il a dit, à la fin des classes, tout le monde fait les pompes. Donc, on faisait les pompes. Et pendant que tout le monde pompait, il y en a un qui monte la corde. Et on était 45. En fait, le but, c'est que tout le monde pompait tout le temps et tout le monde montait la corde en même temps, au fur et à mesure. Mais il ne fallait pas s'arrêter. Et vers la fin de notre classe, on arrivait tous à monter la corde comme ça et à pomper comme ça. Et aussi à monter la corde par deux. C'est-à-dire, tu mettais face à face et tu montais la corde deux par deux, en fait. Et il y avait un piton, en fait, derrière le camp. J'étais à la deuxième compagnie, moi, pendant mes classes à la ferme. Et il te faisait monter aller-retour du piton. Mais putain ! Après avoir mangé les pâtes, là, il te faisait monter ça. Tu vomis ici et tout. C'était... C'était ça, le rythme des classes, quoi. Je ne te parle pas du dimanche quand il fallait chercher le pain. On allait chercher le pain à l'entrée du camp, là. Et lui, il disait, oh, putain, la boulangère, elle est bonne. Et celui qui arrive à faire le plus de pompes, il va chercher le pain. Je n'ai jamais pu voir la boulangère, je te garantis. Tu n'as pas réussi à faire le plus de pompes, ce n'est pas toi qui gagnais, quoi. Alors, c'était toujours des Polonais, des Russes, avec des pecs, des mecs shootés avec des anabolisants qui gagnaient le truc, tu vois, avec taper tes pompes non-stop. Donc, je n'ai jamais vu la boulangère. Elle venait de Mirepoix, je crois, la boulangère de Mirepoix, à côté de Londres. Donc, on finit nos classes et je me rappelle, pendant mes classes, il y a des mecs qui nous piquent l'argent dans nos armoires. Des mecs de notre classe, des Français. Il y avait deux Français. Je ne vois pas, ils s'appelaient Galtier et je ne sais pas comment ils s'appellent l'autre. Ils se sont réveillés le soir, ils nous ont pris tous nos sols parce qu'on était payés en liquide la fin du mois. Ils se sont taillés avec les mecs. Ils sont partis faire la fête avec les mecs dans le village à côté. Ils se sont fait choper par la police militaire. C'est la police de la Légion, tu vois, la police militaire de la Légion. Et je peux te dire, les mecs, c'est des gros bébés. Tu n'as pas envie de te faire choper par ça. Ils les ont défoncé. Ils ont défoncé les mecs, putain. Ils ont défoncé les gars. Et ils nous ont rendu notre pognon et franchement, tu gardes un bon souvenir des classes à la Légion parce que tu apprends à connaître les gens, tu apprends à connaître d'autres nationalités, la vie des gens et tu te rends compte que tout le monde, mine de rien, n'était pas différent de moi. en fait. C'est impressionnant. Tout le monde a des, tu veux dire, tout le monde vient de... D'un endroit où... Voilà. Tout le monde a toujours... Il y en a qui sont séparés de leurs femmes, déception sentimentale. Tu as des mecs qui ont tapé les policiers chez eux et par contre, il n'y a pas de crime de sang. Ça, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. C'est ce que le major Gérald, quand je l'avais reçu ici sur le podcast, il m'avait dit justement que c'était... Tu pouvais avoir un casier judiciaire mais qu'il n'y avait pas de crime de sang. Donc, putain, tu faisais... Tu avais tout le monde qui racontait les histoires. Au fur et à mesure, on parlait entre nous et je me rappelle, mon pote Gauthier là, bon lui, il habitait en France, c'était un Français et il vivait avec sa maman. Sa maman travaillait dans un... Je crois qu'elle faisait le ménage dans un endroit où je crois où je travaillais dans un truc comme ça et elle élevait son petit frère et lui, et c'était un peu lui le papa de la maison en fait. Très jeune, il s'est retrouvé comme moi en fait à vouloir aider son petit frère parce qu'il voulait tout avoir, il voulait que son petit frère ne soit pas comme lui, tu vois. Donc, c'est lui qui... Tu n'es pas la légion par hasard quoi. C'est ça ? Non. Tu n'arrives pas là vendu que dans la plaine parce que ton père a un avion et que tu voles, tu fais Paris, New York, tous les jours je pense, tu vois, je puis dire. Et tout le monde a son petit vécu et mine de rien, en fait, je me suis retrouvé dans une société en fait, dans un petit cocon où je me suis senti chez moi en fait. Et du coup, je me suis retrouvé à envoyer tous les mois l'argent à ma sœur. Mais est-ce que tu as eu le temps, l'âge, de l'avoir au téléphone pour lui dire en fait, je me suis... Parce que aux dernières nouvelles, enfin aux derniers trucs, c'était, tu lui disais que tu rentrais le lendemain ou le surlendemain. Non, en fait, elle a rencontré un mec, elle s'est... Elle a rencontré un mec dans une soirée qui lui a dit « Putain, j'ai vu ton frère à la Légion. » Ouais, ouais. Quoi ? « Putain, j'ai mon frère à la Légion. » Oui, oui, la Légion, ton frère. Et la semaine après qu'elle m'a rencontré, il y a un accident de voiture. Il y a 19 légionnaires qui meurent dans un accident de camion. Dans deux malgaches, je crois, un malgache. Mais comme il n'y a pas de nom, il n'y a rien, il y a toute ma famille qui sont en train de pleurer à la maison. Parce que j'ai aucune nouvelle, je n'ai pas donné de nouvelles à ma famille parce que j'étais à la ferme. Et les gars, ils sont en fait, il y a 20... Je crois qu'il y avait... Je crois qu'il y avait... Je ne sais pas combien de morts. Je ne sais pas... Il y avait beaucoup de morts ce jour-là dans un malgache. Tu vois ? Le camion était complètement écrabouilli parce qu'il venait de leur instruction. Il venait d'avoir le képi, je ne sais pas. Et c'était après une journée de marche. Je ne vais pas dire une connerie, mais il y avait des mecs qui sont morts. Donc, ma soeur, elle commence à flipper parce qu'elle a vu, il y a un malgache qui est mort parmi eux. Elle s'est dit, mon frère est mort. Il commence à pleurer. On pense que c'est toi. C'est mort. Donc, j'appelle ma soeur. Non, il y a le chef des sections, je vais le voir. Je lui ai dit, je lui ai dit, sergent-chef, j'aimerais bien appeler ma soeur parce que je ne veux pas qu'elle croit que c'est moi qui suis le gars qui suis mort dans l'accident. Je lui ai dit, pour qu'il ne s'inquiète pas. Je lui ai dit donc, ils m'ont autorisé à appeler ma soeur. Donc, j'ai appelé ma frangine et là, ma soeur, putain, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ? Donc, elle était soulagée. Elle m'a dit, c'est comment l'armée ? J'ai dit, écoute, c'est génial. Écoute, je vais t'envoyer de l'argent tous les mois maintenant. Donc, j'envoyais de la thine à ma soeur tous les mois. Donc, je gardais 500 francs parce que moi, je n'avais rien à payer. J'avais à coucher tous les jours. Mais attends, question, ta soeur, elle bossait à ce moment-là ? Est-ce qu'elle a essayé de trouver du travail ? Elle a retrouvé du boulot. Elle a retrouvé du boulot. Donc, ça allait. Mais je lui ai dit, achète-toi des trucs à la maison, achète-toi une télé, achète-toi des canapés, des machins. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je lui ai envoyé de l'argent pour qu'elle s'achète la télé, les canapés, les lits, les machins. Parce que, mine de rien, 4000 francs à l'époque, c'était quand même un peu d'argent. C'était bien. Tu vois, ce n'était pas les salaires des gens en France à l'époque, je crois que c'était 6000 francs. 6000 francs, tu vois, le salaire d'un employé à l'époque, tu vois, d'une personne quoi. Donc, nous, on avait 4500. Donc, j'envoyais 4000 et je gardais 500 francs. Et je ne me suis plus à la Légion, tu vois, je me suis senti chez moi. Mais un jour, je reçois un coup de téléphone et ma soeur qui m'a dit, il y a ton frère qui va mourir. Et là, pour moi, c'était trois semaines avant la fin de mes classes. Et là, c'était coup dur. Et ton frère qui était à Madagascar ? Oui, il était à Madagascar. Donc, il était dans le coma. Mon frère était dans le coma. Il avait la moitié du corps qui était déjà mort. Qu'est-ce qu'il a eu ? Il y en a qui, non ? Non, on ne sait pas. Il a eu un truc, il a... Je ne sais pas si c'était BNR, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te dire. Donc, à partir de là, je ne suis plus concentré. Parce que je suis très fusionnel avec mes frères. Il est très fusionnel comme frangin. Je pleurais. Tu pouvais appeler de là où tu étais à Madagascar ? Tu avais une ligne à un moment donné ? Aucune possibilité. Tu avais des cabines téléphoniques avec les cartes. Mais tu ne pouvais pas appeler à Madagascar, je crois. Tu ne pouvais pas. Donc, voilà. Donc, j'ai appelé ma soeur en France et j'ai dit qu'il faut que j'aille voir mon frère. Je me suis dit je ne peux pas je ne peux pas me dire mon frère est mort et que je ne peux pas le voir. Donc, je vais voir mon chef de section. Comment dire ? J'ai demandé à avoir des permissions. Je me suis dit est-ce que je ne peux pas avoir 10 jours, 15 jours pour aller à Madagascar ? C'est une chose qui était complètement ce qui était impossible parce que non seulement je n'étais pas rectifié parce qu'à la Légion tu étais rectifié quand tu as fait un certain temps ils te redonnent ton identité. Donc, moi j'étais canadien en fait. J'étais engagé volontaire canadien. Tu vois ? Donc, je ne me concentrais du tout. J'ai essayé et j'ai dit je m'entendais bien avec un des cadres. J'ai dit je vais me barrer. J'ai dit je vais m'enfuir et je vais partir. Il m'a dit fais pas ça parce que tu vas ruiner ta vie parce que tu vas être recherché par la police, par la gendarmerie, tu vas te faire arrêter, tu peux aller en prison, tout ça. Parce que quand tu désertes la Légion étrangère, c'est ça ? Ouais. Et ils te recherchent. Et si tu dis je m'arrête, je me barre, ils ne te recherchent pas ? Non, si tu t'arrêtes, tu te barre, tu ne recherches pas. Ok. Donc, moi j'ai fini deuxième de ma section pendant mes classes qui n'était pas mal. Et il ne voulait pas me lâcher. Il m'a dit je passe devant mon chef de section il m'a dit tu vas aller au deuxième rep. donc je lui fais chef, j'ai dit je ne peux pas aller là-bas si je ne vois pas mon frère. J'ai dit c'est important pour moi de aller voir. Donc, il m'a dit écoute, finis tes classes et je te promets qu'à la fin des classes tu iras voir ton frangé. Donc, mon frère était toujours malade, tu veux. Donc, j'ai dit il reste 15 jours. Au bout de 15 jours, j'ai demandé à partir quand on va au bain pour choisir ton régiment et tout. et là, ils m'ont dit au fait non, tu ne pourras pas aller à Madagascar, tu vas partir en régiment. Il se dit mais je ne peux pas partir en régiment. Il se dit moi, je ne peux pas partir. Je dis soit je pars là-bas voir mon frère et je continue soit j'arrête. Et il m'a dit tu vas résider ton contrat. Tu es sûr que tu veux résider ton contrat ? Je dis je vais résider mon contrat. Donc, je passe à Aubagne. Aubagne, c'est le centre où tu fais tout ce qui est administratif. Et je voyais que le sergent instructeur il m'aimait bien. Il s'appelait le grand, le mec. Il m'a dit putain, ne fais pas ça et tout, reste, ne fais pas ça. Je dis non, je ne peux pas faire ça. Je dis vous ne comprenez pas. Je dis moi, la Légion c'est une famille mais je ne changerai pas contre mon frangin. Donc, c'était ils ont commencé à faire moi les procédures des départs mais en fait, ils ne m'ont jamais fait partir. Moi, je pensais qu'ils allaient faire mes papiers et deux jours plus tard, ils allaient m'envoyer. En fait, je me suis retrouvé à être en gros dans un truc où tu étais enfermé dans un local qui est quasiment presque l'atoll. parce que tu ne pouvais pas sortir, tu ne pouvais rien faire et j'avais le gars qui s'occupait du... ça s'appelait Le Cap. Je ne sais pas comment ça s'appelle Le Cap, mais comment tu traduis ça ? La chronique ? Mais c'était un peu... Ça s'appelait Le Cap. C-A-P-L-E je crois. Centre de je ne sais pas de légion étrangère. Ça doit être un truc comme ça. Tu vois où tu avais les gens qui partaient civils qui passaient par là. Les transitions. Voilà. Et le soir, je dormais dans une piole avec un un japonais qui partait à la retraite. Il quittait. Il quittait. Il quittait la légion aussi. Et j'avais un 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 mec de l'Amérique latine. Mexicain ? Brésilien ? Argentin ? Là où ils font les trafics de d'orgue. c'est colombien. Colombie. Un colombien. Barjot. Mec complètement barjot. Tous les soirs, ils allaient sortir avec un autre pote qui était dans la salle, dans le local. C'était un l'autre qui faisait 1m95. Il devait faire 110 kilos le bordel. Moi, je commençais à être bien taillé quand même. Mais j'étais quand même je devais peser je ne sais pas moi 65 kilos un truc comme ça je pense. Mais j'étais vraiment bien quand je courais bien. Je faisais tous les jours on allait à la salle de sport avec le japonais. Et je tombe sur un mec qui vient un ancien du 3ème RPIMA. Il est parti de la Légion étrangère parce qu'il avait cartonné la gueule de son chef de groupe. Donc, il a été viré de l'armée française. Donc, il est parti de la Légion. Donc, il me dit putain pourquoi tu ne vas pas au 3ème RPIMA c'est pas mal et tout. Là-bas tu peux avoir les cheveux un peu plus long c'est plus tranquille. moi je ne connaissais rien si tu veux moi je ne connaissais que la Légion étrangère donc il me dit va là-bas. Donc, dans ma tête je dis ouais c'est pas mal ça. Et j'ai une anecdote dans cette salle-là. Je me retrouve avec le Colombien le Walisien et ce gars-là et j'étais le plus petit et il voulait que je sorte avec eux. Eh vas-y viens on va sortir et tout on va faire la fête et tout. On faisait le mur le soir on passait par derrière. Tu sais que tu te faisais défoncer si tu te faisais choper. Oui mais eux aussi ils me défonçaient si tu ne sortais pas. Donc autant dire que voilà. Parce que les gars ils ne rigolaient pas. Eh viens ici toi putain viens avec nos cousins le Walisien. Et ils fumaient de la beuze. Ce mec-là ils fumaient de la beuze dans la chambre. Et ils passaient la beuze à tout le monde et moi je ne fumais pas moi. vas-y fais un bordel putain et là j'étais obligé de fumer putain j'avais peur je dis je ne fume pas ils n'en avaient rien à branler. Ils passaient leur poids à picoler dans le merdier parce qu'eux ils partaient civils aussi. Et putain l'ambiance un peu bizarre tu vois. Et je me retrouve à sortir avec ces mecs-là donc on fait le mur on rentre le soir tous les soirs on se faisait récupérer par un taxi derrière derrière le camp et on rentrait on allait en boîte tu vois. Moi je sortais en jogging moi tu vois. Je n'avais rien. Je sortais en jogging. En jogging tu sais que j'ai acheté je ne sais pas on est sortis on sortait à Marseille. J'avais acheté un jogging blanc avec des rayures noires là. Et je sortais avec eux et et en fait quand j'ai signé mon contrat de résiliation à la Légion mon frère il allait mieux. Il est sorti de son commun. Donc je me suis retrouvé à quitter la Légion étrangère et à me dire je dis putain c'est vache je dis putain tout ça pour ça. Comment tu savais qu'il allait mieux ? Est-ce que c'était ta soeur qui t'a envoyé ? Non c'est ma soeur qui m'a dit et c'est ma soeur qui m'a dit ouais ben en fait ton frère il va mieux et on ne sait pas ce qu'il s'est passé il est sorti de son truc de son coma et il allait mieux quoi. Attends comment elle je me pose la question comment elle savait puisqu'il n'y avait pas de ligne non parce que moi je pouvais appeler après je pouvais appeler parce que j'étais dans un camp dans un régimeau. Elle comment elle avait des nouvelles de ton frère par exemple ? En Madagascar ? Elle appelait au téléphone. Ok donc tu pouvais appeler toi tu ne pouvais pas appeler lorsque tu étais dans le camp mais en fait tu pouvais appeler à Madagascar après en dehors. Non c'est elle qui appelait Madagascar parce qu'elle était je pouvais appeler elle. Ouais mais toi tu ne pouvais pas parce que tu étais dans le camp c'est ça ? Ouais mais moi j'ai appelé ma soeur. D'accord ok. Et une fois sortie de la Légion étrangère tu as pu appeler à Madagascar ? Oui oui j'ai pu appeler à Madagascar en fait mon frère il est venu et j'ai pu appeler à Madagascar et tout. Et au fait comment dire je quitte la Légion étrangère et je me retrouve dans ma ville et mon pote Gauthier il est parti au deuxième rue le petit jeune. Donc le week-end on se voyait le week-end dans le petit village j'habitais à Saint-Gaudès dans le 31-800 et on se voyait dans le village si tu veux et je le voyais arriver en capi blanc tous les week-ends il allait faire le week-end et je lui ai dit putain je suis blasé d'être parti il m'a dit putain mais il m'a dit franchement moi aussi j'ai envie de me barrer parce que ça ne me plaît pas et tout et je lui ai dit et je commence à lui parler j'ai dit écoute viens on va aller chez les parachutistes il paraît que c'est sympa et j'ai dit casse ton contrat et viens on va s'engager ensemble et on ne dit à personne qu'on était déjà à l'armée et du coup lui il casse son contrat et tous les deux on s'engage dans l'armée française putain donc on s'engage au 8ème RPIM mais nous tu vois après ce qu'on a fait à la légion tu vois le 8ème RPIM pour nous c'était pipi de chac tu m'étonnes tu m'étonnes donc on arrive ici on courait déjà super bien on faisait des pompes si tu veux quand les mecs ils nous faisaient des pompes des tractions des machins nous au fond de nous on rigolait quand on se retrouvait tous les deux on s'est dit putain si eux ils savaient comment c'était la légion étrangère nous c'était les vacances en fait pour nous donc on s'est retrouvés au 8ème RPIM à faire les classes là-bas on a fait les classes et et après ça commençait quand même à être un peu comme la légion tu vois vers la fin au début des classes c'était cool au fur et à mesure t'avais surtout des instructeurs qui étaient vachement vachement vicieux les mecs étaient vicieux et on s'est retrouvés qu'est-ce qu'ils te faisaient les gars oh là là genre les mecs ils arrivaient ils arrivaient exemple pendant tes classes il y a un lézard qui meurt et tu fais un enterrement de lézard donc tout le monde marche au pas avec le lézard dans un petit cercueil et tout le monde marche et tout le monde devait pleurer et tout et on faisait un enterrement du lézard et t'avais un mec qui faisait le prêtre tu vois les trucs débiles tu vois mais complètement débiles genre le chef le caporal de jour il rassemblait tout le monde et les gars qui est-ce qui veut aller faire des courses qui veut sortir ce week-end moi tu veux faire quoi parce que le samedi après-midi on avait on avait le dé-off quoi samedi après-midi et on devait revenir le dimanche après-midi donc on avait à peine une journée tu vois on pouvait partir à castre mais t'étais habillé en en militaire il fallait pas que quelqu'un te croise en civil donc les t'habillants militaires la totale et le gars il te dit qu'est-ce que vous voulez faire tu veux faire quoi toi pendant tes jours de pause ben moi je veux aller au cinéma ah moi je veux aller faire les courses moi je veux aller je veux aller je veux aller boire un verre et tout donc qu'est-ce qu'il faisait cet enculé là il nous mettait dans une salle il a dit levez les mains c'est qu'il veut aller faire les courses donc on le levait là il mettait de côté qu'il veut aller au cinéma qui veut aller boire un verre nous et et qu'est-ce qu'il faisait donc il prenait un mec toi t'es la caissière il disait donc le mec était assis sur une chaise comme ça il avait la table il vous faisait voilà donc le mec était la caissière et nous on passait devant le mec genre on allait faire les courses avec des caddies tu vois on poussait des caddies mais en fait on poussait des tables des chaises en fait et on passait devant le mec comme ça et les mecs qui devaient aller dans les bars en fait ils allaient dans les toilettes et ils leur donnaient des verres en plastique et les mecs buvaient de l'eau ils discutaient dans le bar et le gars qui devait aller au cinéma je pense que le pire c'est le cinéma parce que les mecs c'est dans une salle ils mettaient un grand un grand drap blanc et tout le monde devait être assis comme ça sans faire de bruit et tu faisais genre tu mangeais des bocs et tu vois les trucs le commun des mortels le mec qui te voit ça il te dit mais qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau ces mecs là tu vois même maintenant je me dis comment les mecs peuvent faire ça donc le lendemain matin t'as 3-4 mecs qui partent civile le mec il dit moi je je reste pas mais nous on s'en foutait c'était trop marrant pour nous le truc moi je m'en foutais parce que j'ai déjà fait les classes type les gens étrangères donc les trucs débiles comme ça tu vois tu mets le cerveau off et terminé pour toi et tu t'en fous en fait ouais c'est pas comme si tu te faisais tabasser la gueule ah si si il y a des mecs qui se fait tabasser mais moi moi j'ai jamais tabassé moi j'ai jamais tabassé et moi j'ai toujours dit à mon chef au caporal de ma section j'ai dit moi vous pouvez taper tout le monde moi je me laisse pas faire j'ai dit moi si vous me tapez on va se battre mais je lui disais ça en loose day tu vois je lui disais pas ça devant tout le monde donc ils avaient un peu parce que je commençais qu'aussi à prendre de l'assurance je commençais à prendre du poids de la force et pour moi il était hors de question que je me faisais tabasser comme c'était à la légion tu vois mais si tu répliques là à l'armée tu te fais virer pareil non parce que après tu passes son conseil de discipline et ils vont te demander pourquoi tu t'es battu et c'est le gars qui risque d'être emmerdé mais généralement personne parle parce que pareil les gars ils tabassaient tout le monde aussi genre ils te faisaient courir dans le couloir ils avaient des gants tu sais les gants super tu sais les gros gants les gants immenses comme dans dans Jackass le mec qui te mettait des patates avec ça t'avais des mecs ils étaient évanués avec ça t'avais un chef de section c'était un boxeur le mec il y avait un mec pas un chef de section un des caporos il était boxeur et il disait au mec ok les gars ceux qui veulent sortir ils se tapent la brousse contre moi et personne sortait parce que personne ne voulait se battre contre lui tu vois ouais ben voilà et après c'est toujours pareil tu vas faire les entraînements tu vas faire les sauts parce que tu as les phases où tu fais le permis tu vas faire les sauts tu vas faire tous les certificats avec les armes et tout minimi moi j'étais tireur de précision donc je faisais je faisais comment dire les stages tireur de précision ça commençait à être plus sérieux tu vois et franchement je suis toujours en contact avec tous mes potes malheureusement il y en a il y en a pas mal il y en a 3 ou 4 qui sont morts il y en a qui sont morts en Afghanistan pendant pendant Ousbin tu sais les attaques d'Ousbin en 2008 d'ailleurs mon pote mon pote Gauthier c'est là où il est mort Pierre Sonam et et du coup tu vois c'est je parle toujours avec les potes on est toujours en contact sur nos réseaux on fait des repas de temps en temps ils font des repas mais moi comme je suis en Madagascar j'ai jamais été au repas de la section mais je pense qu'un jour j'irai quand même j'irai avec ma famille manger avec mes potes un jour ça devient comme une famille en fait mine de rien tu vois est-ce que t'as été t'as été en guerre t'as été en Afghanistan toi-même est-ce qu'ensuite une fois que t'as en fait donc oui donc après les classes on part dans les compagnies donc je suis parti à la troisième compagnie chez les Canaries et un mois après les classes parce que les classes c'est un truc que t'as pas envie de refaire deux fois c'est tellement débile et tellement de brimade de machin que t'as pas envie de refaire ça et un mois et demi après les classes tu vois tu commences à être en section t'es en chambre avec plusieurs personnes t'as une console t'en pouvais avoir une console dans la chambre on avait la télé on avait notre petit coin notre lit ta petite télé ta petite radio tu vois ça commence déjà à être plus souple tu vois mais t'avais les entraînements tous les jours tu vis à la caserne t'as la caserne tous les jours et tu pouvais sortir le soir tu pouvais sortir à partir de 18h et il fallait revenir à minuit je crois un truc comme ça donc vie de soldat quoi qui est assez sympa quand même parce que tu vis avec tes potes et là c'était c'était la bringue la bringue la teuf avec les potes et il n'y a aucune il n'y a aucune nana là dedans non il n'y a pas de nana non il n'y a pas de nana je peux dire ça tapait la branlette il faut pas il faut le dire c'est un truc de faux ouais ouais mais est-ce qu'il y a des il y a des filles de plus en plus là dans l'armée ou pas ouais il y a de plus en plus de filles ouais il y a de plus en plus de filles ouais même dans les inuités qui sont assez qui il y a 20 ans étaient moins féminisés ça commence à être à être féminisé voilà donc il doit s'en passer des saloperies alors pour ceux qui voient pas pour ceux qui voient pas il a acquiescé il a fait oui de la tête il a développé et donc je me retrouve deux mois après au fait la section rassemblée sur les rangs là et on me dit qui est-ce qui veut faire un stage de chute tu vois faire la chute libre quoi donc on est plusieurs à lever la main donc j'ai dit ouais putain parce qu'en fait le week-end tu vas aller chuter t'es pas larvé quoi donc tu vas chuter d'un avion tranquille faire le free fall quoi et donc nous on fait le stage de chute là et quand on a fini le stage on revient et mon chef de section il s'appelait il s'appelait Bruno salut mon lieutenant à chaque fois qu'on partait le vendredi il nous disait si vous êtes bourré je préfère que vous dormez dans la voiture que vous vous tuez en bagneau et si vous en chopez une mettez-lui la dose il faut la baiser parce qu'il ne faut pas qu'ils nous disent que les parachutistes ne savent pas baiser ça putain je vous rappelle donc chaque vendredi c'était si vous en chopez une mettez-lui la dose tu vois et il nous disait tout le temps les gars il faut avoir la poitrine du para parce que quand vous allez partir à la plage l'été il faut avoir la caisse donc on était vachement à Franceport dans les chambres c'était pompe traction abdos on était taillés on était des athlètes tu vois ce que je veux dire et un lundi matin il vient nous voir il nous dit écoute j'ai un stage pour passer caporal pour faire ça s'appelait CRE au fait certificat militaire élémentaire je crois et il me dit qui est-ce qui est volontaire personne ne lève la main parce que là tu es parti pendant deux mois c'est comme les classes mais c'est encore pire que les classes donc moi je lève la main je dis moi je veux faire et tout le monde qui me regarde les gens me regardent mais quoi ? et il y a Gaudi qui lève la main aussi ton pote ouais et tous les deux on se retrouve on venait de sortir des classes généralement les mecs ils font ça deux ans voire trois ans après les classes nous on s'est retrouvés sortis des classes à faire le stage pour passer le stage caporal donc à l'époque si tu voulais passer caporal il fallait faire le CME sinon tu restais première classe moi j'ai connu à mon époque des premières classes qui avaient 12-13 ans de service des premières classes les mecs parce que les mecs ils ne voulaient pas faire le CME parce que tu ramassais ta galette donc on est parti faire le CME pareil c'est reparti c'est des trucs t'es dans les boîtes stationnelles ces épreuves physiques tous les lundis t'avais un 8 km TAP tu courais avec ton sac tous les lundis matin et j'avais un chef de section c'était un putain de coureur il nous faisait faire les parcours des chevaux dans les écoles les trucs équestres mais nous on n'avait pas de chevaux si tu veux on avait nos sacs ah c'était horrible c'était horrible donc mine de rien tu forges des caractères tu vois donc on avait les sauts en parachute on allait tirer on faisait les stages de tir on faisait on faisait nos stages de parachute non non les sauts en parachute tu flippais à chaque fois que tu allais sauter parce que en fait c'était pas un plaisir les mecs ils te stressaient ça va ta race ah ouais qu'est-ce qu'ils disaient oh là là c'est t'arrivais genre à 5h du matin t'étais équipé mais des fois tu sautais à 5h du soir c'était horrible donc je finis mon CME je finis deuxième donc je sors de mon CME et on part en mission on part en mission on part au Gabon à Libreville on atterrait au Gabon première semaine au Gabon deuxième semaine au Gabon troisième semaine au Gabon on fait le stage commando au Gabon qui est quand même c'est un truc aussi qui est rustique stage commando au Gabon donc là-bas c'était tu faisais les entraînements les stages en jungle entraînement dans les dans les dans le pays dans les forêts équatoriales t'apprends comment tu vis dans la jungle comment il faut survivre comment tu fais des des tes campements comment tu te caches dans la jungle bon c'est c'est super comme truc tu vois bon ça ne pourra me servir si je dois aller dans la jungle aujourd'hui je sais comment faire je dois faire la guerre dans la jungle bon bref et on reçoit un coup de télé on reçoit un message il faut rentrer au camp parce que il y a la Côte d'Ivoire qui est en guerre donc on revient au Gabon et on nous dit les gars on part en Côte d'Ivoire demain dans deux jours donc première mission c'est ça c'est ta première mission sérieuse enfin sérieuse officielle quoi officielle quoi donc là on a on a les équipements on s'équipe on prépare les caisses l'armement tout ça et on part en Côte d'Ivoire t'as peur ? non j'ai pas peur mais ma famille me manquait ça fait longtemps que tu l'as pas vu là si si parce que je partais voir les week-ends quand même parce que c'est pas à la légion ici ah ok mais tu mais tu partais pas à Madagascar non mais ma famille est en France j'avais ma famille j'avais ma soeur qui était en France et oui ta soeur tout le monde commençait à venir ok mon frère était venu en France aussi d'ailleurs il s'est engagé en même temps il s'est engagé à l'armée aussi donc il s'est parce qu'en fait quand il m'a vu il a vu que j'étais rentré à l'armée il s'est engagé à l'armée aussi d'accord ok ok très bien donc ouais t'es arrivé à les voir on était militaires tous les deux mais lui il était au premier RTP régiment de train parachutiste d'ailleurs j'arrêtais pas de le brancher avec ça j'ai dit t'es dans un régiment de tapette c'est nul à chier où tu es viens me rejoindre là-bas c'était un mec et des fois on se battait tous les deux on s'est aimé tellement tous les deux qu'on se frittait la gueule et après on sortait ensemble tous les deux c'était marrant et et du coup je me retrouve en Côte d'Ivoire première mission vraiment pays en guerre et la première première semaine en Côte d'Ivoire c'est émeute devant le camp donc le camp est submergé par la population et nous on se retrouve à l'intérieur avec nos équipements avec nos armes en train de garder l'intérieur parce qu'il y a toutes les familles qui vivent à l'intérieur tant que les gens ils balancent des pierres ils balancent des fumigènes des trucs les gens à l'entrée ils sont avec leurs machettes on va vous couper la tête et je me retrouve avec ma section face à ces mecs là on était trois blacks il y avait moi il y avait un mec qui s'appelait Abdallah et un mec qui s'appelait qui s'appelait Atiki et les blacks ils nous regardent comme ça ils nous disaient tous les trois vous êtes des traîtres on va vous égorger si on rentre vous êtes les premiers à mourir et tout machin et tout et là on s'est dit putain c'est quoi ce merdier là première mission tu vois tu tombes dans un truc et les meutes se passent toute la journée tu vois c'est un échauffouré tu vois et on nous dit il faut partir sur la sur l'ambassade parce qu'ils sont en train de submerger l'ambassade aussi l'ambassade de France qui est derrière la lagune au Côte d'Ivoire donc il y avait les mecs du 1er PIM les commandes du 1er PIM qui étaient là les SAS du coup et forcément tu vois quand tu vois les forces spéciales t'es jeune t'es jeune dans l'armée t'es pas tu connais pas moi je connaissais rien je sais même pas que ça existait les forces spéciales tu vois je vois des mecs ouais bah oui forcément t'es impressionnel en plus les mecs c'était costaud et tout machin mais on savait pas ce qu'ils faisaient les mecs on savait rien de ce qu'ils faisaient les mecs donc on nous dit ok j'étais pas mal en sniping j'étais pas mal j'étais vachement bon avec mon flingue avec mon FRF2 donc des fois on faisait des entraînements pendant les entraînements et tout on tirait sur des cocos à 400 mètres tu sais on mettait des cocos tu sais et le chef de section il nous aimait bien on était 3 TR tireurs d'élite qui étaient vachement tirs de précision je vais dire qui étaient vachement intéressés par le 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 tir de précision et il y avait des mecs qui avaient besoin de 3 de 3 sniper de 3 TE ils avaient pas assez de TE en fait et il vient voir mon chef de section est-ce qu'on peut prendre tes mecs là on va partir avec eux et il a dit ok et c'était la première fois que je monte dans un hélico et que je suis héliporté dans un endroit non non c'était pas un hélico c'était un bateau autant pour moi c'était un bateau donc on nous amène au bateau on arrive sur l'ambassade on nous a dit mettez-vous à telle position vous avez il y avait l'axe de l'arrivée de la population là et on nous a dit mettez-vous en position ici et si on a des ordres à vous donner c'est d'ici que vous allez tirer donc je me metterai ma lunette et tout et je regarde la population qui arrive tu vois les gens la foule qui arrive et là tu te dis putain si je dois tuer quelqu'un aujourd'hui ça va être compliqué et c'est là que tu réfléchis et à l'entrée de l'ambassade ils commencent à bouger les portes et tout et là les mecs ils sont arrivés les Ivoiriens du coup l'Arabie Ivoirienne du coup ils sont venus devant l'ambassade et là ils ont commencé à tirer j'ai entendu la rafale et tout le monde qui est parti tu vois tu vois la population je crois qu'il y avait des morts et ça s'est vidé devant l'ambassade et on rentre du coup le soir on n'a pas tiré nous on était juste là on appuie ici et on rentre dans le camp et c'était la première fois on part sur des opérations des missions quoi c'était excitant pour nous et on était avec les forces spéciales du coup et j'ai parlé avec quelques mecs et nous on avait vachement peur on était habillés eux ils étaient vachement cool avec leur équipement et nous on avait notre tenue réglementaire on avait les berets rouges on avait des passants et c'est là où je commence à me dire putain mais pourquoi on va dans des missions comme ça avec des passants jaunes et des berets rouges dans la forêt verte c'était complètement débile mais on était parachutistes c'était pour montrer les paras ils sont là la fierté et c'est là où tu te rends compte que ça faisait longtemps que l'armée française n'a pas fait la guerre parce que tu vas pas en guerre c'était pas adapté et sur cette mission là donc on repart en stage commandant encore une fois donc on quitte la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire il y a beaucoup d'anecdotes sur la Côte d'Ivoire un jour je me rappelle un jour on part sur une route en fait on nous demande de faire une contrôle de zone vers le Libéria tu vois attends je vais juste je vais couper ma caméra quelques secondes et je vais la remettre mais je suis toujours là je t'entends toujours c'est juste pour éviter c'est comme il y a un petit lag je veux corriger ça mais je t'entends vas-y ouais donc je pars sur on part sur cette mission là avec ma section donc mon chef de section a eu la mission de monter sur cet axe là de faire une contrôle de zone donc on part ici avec la section et on commence quand même à être agué on commence à dire on est un pays en guerre on est plus focus tu vois et on arrive sur un checkpoint et je me rappelle toujours c'est un truc qui me reste dans la tête on tombe sur un checkpoint et le petit jeune non le gars qui était sur le checkpoint il était complètement bourré et là il commence à nous arrêter vous passerez pas parce que il commence à insulter vous les français l'armée française blablabla on était dans les véhicules donc on était tous prêts à débarquer pour cartonner avec les mecs mais mais le chef de section nous dit on se calme on va discuter et lui il descend de son véhicule avec quelques mecs en protection et tout il commence à parler avec les gars nous on est pas là pour faire la guerre avec nous on est une force d'interposition on est là pour faire une patrouille blablabla le gars il dit vous passez pas et là il reçoit un coup de téléphone qui lui dit laisse les passer et là il y a comment dire il y a un véhicule une moto qui passe donc lui il enlève son 4x4 et comme il était bourré en reculant les mecs qui passent avec la bécane il l'écarte avec le camion avec le pick up je me rappelle la femme est partie par terre le monsieur est parti par terre un couple au fait et là il sort de son véhicule et il fout il va voir le mec pourquoi tu restes devant mon véhicule et le mec était blessé si il était sonné et là il lui fouille un pistolet sur la tête je te dis pas la scène et là tout le monde débarque du véhicule forcément on prend tous un secteur et on s'est dit là s'il tire sur la tête du mec ça va on va les flinguer tu vois donc là je peux te dire que l'ascenseur l'ascenseur émotionnel il monte d'un coup et plus personne qui rigole tu vois et là il dit ouais putain tu fais quoi pour toi avec son accent il voit rien je vais te tuer et tout petite merde machin tu sers à rien et le médecin qui descend du véhicule je me rappelle c'était un colonel il va voir le gars il a dit écoutez messieurs calmez-vous il est blessé laisse-moi m'occuper de lui ça va bien se passer franchement royal je sais même pas comment il a fait le gars il s'est calmé il a dit t'as de la chance que le français ne veut pas que tu meures blablabla et nous on reste en en secteur tu vois et et le gars il se fait soigner par le le comment dire le médecin et là t'as un petit jeune qui arrive et c'était le chef de la du checkpoint le gamin il devait avoir franchement il devait avoir 10 ans ou 12 ans et là il se met devant le chef de section mon capitaine je me rappelle du jour ça m'a fait marrer putain il avait il avait des chaussures en fait la moitié l'autre chaussure c'était des des rangers et l'autre c'était une kyranyl tu sais les kyranyl les chaussures en plastop je vois pas mais ouais je suis sûr que les gens ils marchent sur les rochers avec dans les plages sur les rochers à la plage ah oui les méduses voilà et il avait des lunettes de 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 soudeur qu'il avait sur la tête il avait une casquette à l'envers et cette image là je te jure aujourd'hui je l'ai toujours et chaque fois que je je pense à la Côte d'Ivoire à cette guerre là je pense à ce gamin là je sais pas ce qu'il est devenu il ne pense qu'il doit être mort aujourd'hui je sais pas j'espère pas pour lui je sais pas je sais pas et là il fait mon capitaine et là derrière on était mort de rire on était mort de rire et comme j'étais TE en fait on était derrière avec mon chef de section avec les trois TE et on était on était on était derrière un grand tronc d'arbre on était pas avec la section en fait on était on était en retrait en arrière avec un autre groupe qui était en appui en fait parce qu'on s'est dit si ça part en couille au moins il y a un groupe qui en appui et nous on était on avait les deux pilotes de on avait les véhicules en dans les lunettes et le troisième mec il prenait le machine gunner c'est le mec qui avait la la PKM en fait derrière le véhicule donc le chef de section il disait si jamais il se passe quelque chose vous flinguez les trois mecs en premier donc nous on était derrière comme ça et j'entends mais moi je rigolais derrière le truc et mon point il me dit putain mais arrête concentre toi et capitaine le mec il fait il a dit ok c'est moi le chef et tout ça va tu vas bien chef bon il a 10 ans mais il tutoie tout le monde tu vois que le mec il est défaussé aux quatre je sais pas à quoi et là il serre la main à tout le monde vachement jovial tu vois il me dit ouais c'est moi qui commande ici vous pouvez passer et d'ailleurs je vous donne des cigarettes ils nous filent des clopes et tout on se casse on arrive on arrive dans une école tu vois donc on on met notre base ici et c'était pas une école c'était pas une école c'était un espèce de de truc de missionnaire tu vois et je te jure le prêtre c'était pas un prêtre le prêtre le prêtre français là je suis sûr c'était un mec d'ADG sur un truc comme ça tu vois c'est maintenant que je me rends compte de ça c'est maintenant que je me rends compte de ça parce que au fil des années je regarde tous les films de ce que j'ai fait et je voyais ce mec là et c'était pas possible qu'il vivait là ce mec là pour un étant prêtre tu vois mais il était cool tu vois personne ne l'emmerdait vachement intéressé sur les armes vachement intéressé sur tout mais il n'avait pas d'armes il n'avait rien tu vois mais il était vachement à l'aise et le soir on voulait manger des agneaux le soir et moi tu vois moi je cuisine moi j'adore cuisiner donc moi je cuisine toujours avec ma section quand je partais comme ça et je demande à un d'âge je dis à mon chef de groupe je dis écoute on va faire acheter des cabris on va la cuisiner le mec il me dit non 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 moi je cuisine pour vous il m'a dit donne moi l'argent je vais aller acheter le cabri un africain un ivorien et tu avais le couvre-feu à 18h le mec il est parti putain 14h pas de réponse 15h pas de réponse 16h 17h 18h il est toujours pas là et 18h genre 18h et quart on attend un tir tu sais 14h5 tu vois on attend le canon qui grogne quoi on sort tous tu sais on s'équipe et tout on sort on se met on se met sur nos postes et tout on voit le mec qui nous ramène le cabri le mec ils l'ont tiré dessus mais ils l'ont pas tué mais ils ont découpé le vélo le vélo le mec dès qu'il a vu le mec armé il a sauté de son vélo le gars il a tiré sur le véhicule tu vois il nous a bousillé notre bouffe le cabri tout était par terre si tu veux et là on le dit à la garde mais c'est le gars qui nous amène la bouffe et moi il m'a dit moi j'ai des ordres j'en ai rien à branler il disait moi j'ai mes ordres à 18 il faut que je tire il faut que je tire il faut que je tire à 18 le mec il a tiré à 18 donc donc voilà la Côte d'Ivoire c'est pas c'est pas tellement c'est la guerre sans être la guerre mais nous ça ça nous concerne pas trop si tu veux mais les forces spéciales travaillent les forces spéciales vont faire les évacuations ils vont aller chercher des ressortissants nous on les voit atterrir en hélico et on était à côté on était à côté des forces spéciales et un jour soirée soirée brin dans le camp donc tu sais nous à l'armée on a nos bandes patronomiques la tenue avec nos noms sur les trucs et je me rappelle le chef de la mission c'était le frère de Balavoine le chanteur ok je sais pas c'est son petit frère mais c'était un mec qui était à Castres en fait et un ancien du premier pays aussi il était en mission avec nous et là en fait on est dans une soirée dans une popote et il y a une bagarre dans la popote le soir ça chicote de partout tu vois c'est baston général quoi quand moi j'ai enlevé ma veste je me suis retrouvé avec la veste oublié là-bas donc j'arrive je rentre dans notre camp tu vois de là où on habite nous et personne ne dit rien on dort et tout le matin un rassemblement c'est qui les gars qui sont battus personne ne dit rien sauf que j'avais oublié que j'avais ma veste qui était restée là-bas et là le colonel il était colonel au commandant à l'époque par contre il m'a dit il y a des mecs qui sont assez stupides pour laisser leur nom sur le veste donc on s'est fait appeler tous les mecs qui avaient laissé le veste et on passe devant lui comme ça il a dit donc on se fait remonter les bretelles mais il a dit c'est bien les gars parce qu'au moins vous ne vous laissez pas faire et les soldats ça bastonne donc c'était cool c'est une mentalité on n'a pas été punis si tu veux on a été tranquille mais il a dit ici on est dans un pays en guerre c'est pas entre nous qu'il faut faire la guerre donc là donc ça c'était en Côte d'Ivoire et finit la mission en Côte d'Ivoire on repart au Gabon parce que le Gabon c'est le fait c'est la plateforme où on part en mission et on part au Gabon on repart en entraînement on va faire les styles entraînement de tir les sauts la vie tous les jours reviennent et une semaine avant de rentrer on part sur sur une on nous a dit ok vous avez trois jours de vacances à comment dire à Pointe-de-Denis Pointe-de-Denis c'est un endroit où on fait les sauts et il y a des bungalows ici là tu vois donc on est parti là-bas trois jours pour bronzer parce qu'on a fini notre mission et là le soir on arrive on reçoit un coup de téléphone ok il y a la la Centrafrique qui est en guerre il faut partir là-bas je peux te dire ça fait ça fait quatre mois et demi que t'es là t'es blasé t'as envie de rentrer t'as la copine en France qui t'appelle qui pleure je dis tu me manques et là on fait les caisses au début je croyais que c'était une blague c'est une blague les gars non 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 on part en mission mais mine de rien c'est pas mal tu vois on est content donc on fait les caisses on fait les caisses et tout on prépare les trucs on commence à être on va avoir l'habitude d'aller dans les sur les préparations en mission et tout et c'est là où ça me fait le titre les forces spéciales parce que je vois les hélicos décoller les hélicos avec les mecs sur les sur les portières tu vois j'ai dit mais putain mais c'est qui ces mecs là c'est génial putain mais les mecs ils sont toujours partout où on va mais ils sont jamais avec nous mais c'est qui ces mecs là on m'a dit ouais c'est les mecs les commandos du premier PMA et tout forces spéciales machin c'est pas mal ce qu'ils font ils se disent putain moi quand je serai grand putain plus tard j'aimerais bien faire ça et là on prend un vol et on arrive au Cameroun et on est atterré au Cameroun parce qu'on avait pas assez de munitions et de matos en fait et on devait se faire le plein là-bas donc on était dans l'avion en fait et on fait les pleins de matos au Cameroun et on nous a dit on va atterrer à Bangui et on va poser à Bangui et on va faire un posé d'assaut à Bangui donc on nous a dit ça va tirer de partout et le colonel qui en plus qui nous rassure pas je ne suis pas sûr que tout le monde va rentrer vivant donc les gars c'est pas la mission comme c'est pas comme la Côte d'Ivan je peux te dire que là tu commences à stresser je me rappelle j'appelle ma copine à l'époque je lui ai dit putain là tu dis c'est du sérieux on part dans une mission c'est mais moi je savais rien en fait et je me rappelle on part en avion donc on quitte le soir vers 1h du matin je crois ou je ne sais pas à quelle heure on part pour atterrir à Bangui au lever du jour et on part avec les GCP donc les commandos parachutistes du 8ème RPMA du 3ème du RCP je crois du 1er RCP on atterrit avec notre avion et nous on commence à sortir à courir et là je vois des mecs à l'extérieur avec des des Minimi tu vois Minimi tu sais les fusils d'assaut les gros machine guns et je vois un gars putain de balèze mon gars à la sortie de l'avion et il me voit sortir et moi je sors avec mon béret avec mon arme et tout j'étais tireur d'élite tu vois tireur de précision et le mec il me dit hé hé garçon calme toi il n'y a rien ici on s'est retrouvé con en fait parce qu'en fait ils ont déjà pris l'aéroport les forces spéciales ah ouais donc il n'y avait plus rien 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 voilà on est arrivé après la bataille voilà on est arrivé après la bataille et j'étais tellement impressionné par le gars et je lui ai dit excuse moi mais vous êtes qui en fait il m'a dit le petit mec il me regarde en plus avec un air un peu moqueur tu vois on est les bonhommes il me fait on est les bonhommes on est les forces spéciales du premier arme on est les mecs du COS il me fait je lui ai dit mais c'est quoi le COS il m'a dit on t'expliquait ça plus tard on n'a pas le temps et là on sort de l'avion et tout on commence à prendre des secteurs et tout pendant que l'avion pose on décharge les trucs et on reçoit la mission de tenir l'aéroport donc comme j'étais TE en fait avec mon binôme j'avais un binôme qui était avec un machine gun on prenait l'axe principal de Bangui si les gens connaissent Bangui il y a une avenue en fait assez grande où tu peux même poser un avion ils ont fait exprès pour que si jamais l'aéroport est pris ils peuvent poser sur cette avenue là donc ça donnait face à l'aéroport donc on commençait à prendre l'aéroport et là on commençait à rentrer dans les locaux en fait et je vois les photos de Bozizier Patassé Bocassa c'était c'était ça Jean-Bédel Bocassa c'était le président je ne peux pas dire donc c'était en fait c'était la il y avait le il y avait le putsch entre Bozizier et Patassé tu vois l'autre il est parti en réunion à l'étranger et l'autre il a pris le pouvoir donc nous on est arrivés pour maintenir la paix dans le pays pour faire les évacuations des ressortissants donc les forces spéciales faisaient les évacuations et nous on sécurisait l'ambassade et l'aéroport donc pareil c'était une mission assez sympa tu passais dans la ville c'était ruiné c'était ruiné c'était 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 une ruine c'était une ruine ça me faisait penser au film Black Hawk Down au film quoi ? Black Hawk Down l'image un peu de quartier de la ville et tout ok et et on reste là trois semaines et c'était en fait ça faisait un moment que la France avait quitté le pays et c'était l'époque où ils ont hissé le drapeau français dans la ville ils ont remis le drapeau français dans le camp en fait et ce jour là je suis passé caporal parce qu'en fait comme j'ai passé mon stage de CMU là ils m'ont fait passer caporal sur le sur le sol comment dire centrafricain en fait et c'était assez spécial parce que je crois que c'était un général qui m'avait mis le galon je crois je sais pas qui ok et il m'a dit ouais putain c'est un symbole assez fort pour toi parce que ici on remet le drapeau français et je suis content que tu passes caporal ici parce que à l'époque être caporal c'était quelque chose tu faisais plus les toilettes c'était super important si tu veux ne pas balayer les toilettes c'est toi qui donnais les ordres qui faisais les ordres le matin qui fais les toilettes qui fais les chiottes qui fais les douches tu vois ce que je veux dire donc je suis passé caporal ici et dans la liste des gens qui rentraient en France il y avait deux avions donc tous les gens ça passe par les grades en fait et j'étais le dernier à rentrer dans l'avion parce que j'étais caporal donc j'ai pu rentrer dans le premier avion le deuxième avion il est tombé en panne le mec il s'en fait niquer donc nous on rentre à Libreville si tu veux et les mecs ils étaient encore en Centrafrique tu vois donc je me retrouve à Libreville et un jour je crois on rentre à Libreville et en fait à Libreville aussi on a une mission qui s'appelle Pog Port Gentil c'est un endroit au Gabon où il y a un camp de l'armée française et c'est là où j'ai commencé à côtoyer les forces spéciales je voyais les mecs ils étaient en claquettes short au rapport le matin ils étaient en short ils avaient les plans de surf ils avaient des 4x4 civils les mecs ils allaient surfer moi qui aime bien surfer je dis putain ça serait cool d'aller surfer avec ces mecs et un jour ils nous ont amené tirer et c'est là c'était le déclic je voyais tout leur flingue j'ai dit putain ils avaient des M16 ils avaient des M4 ils avaient des M203 ils avaient des fusils d'assaut des MP5 j'ai dit putain c'est cool et tout ces troupes là du coup je rentre de la mission et je me suis mis dans la tête j'ai dit je vais aller faire l'effort spécial parce que c'est quand même cool et pendant toute ma mission je me suis dit si je dois faire la guerre si je dois vraiment faire la guerre plus tard parce qu'il y avait la guerre en Irak qui a commencé à passer et on a failli s'engager la France mais il y a le président Chirac qui a dit non et du coup la mission en Côte d'Ivoire m'a remis dans la tête m'a vraiment remis sur les pieds sur terre en me disant si je dois faire la guerre c'est pas ici parce que je vois qu'on n'était pas au top au niveau entraîné et même le fait d'avoir le béret rouge en mission d'avoir les badges rouges comment dire d'avoir les badges jeunes en mission j'ai dit mais ça se fait pas ça même moi qui suis novice dans le truc et j'ai commencé à me documenter à lire des bouquins des machins sur les spécial forces et tout et j'ai dit je pense que si je dois faire la guerre il faut aller faire les spécial forces et d'ailleurs j'ai pas envie c'est là c'est là que tu décides de t'engager et c'est là où je décide d'aller faire les tests pour faire les forces spéciales mais à chaque fois que je me présente pour faire les dossiers dans les forces spéciales en fait tu te fais descendre dans le régiment ils veulent pas que tu partes donc je suis passé je suis passé sergent au huitième en paie-main je suis passé sergent et à chaque fois que je demande à faire les tests c'était refusé et un jour je me suis dit je vais passer à côté donc j'ai monté un dossier en fait et je m'entendais bien avec le comptable et il m'a dit il m'a dit Charles fais gaffe parce que si tu rates ton test dans les forces spéciales ils vont pas te récupérer ils vont t'envoyer dans un régiment au nord de la France là-bas on te va faire payer voilà j'ai dit écoute moi je tente je tente je tente tout et je vais faire les tests d'efforts spéciales et tu te sentais chaud tu te disais que t'étais capable que t'avais une chance quand même non franchement je me suis mis un an pour m'entraîner j'ai pris un an pour m'entraîner tout seul ouais tout seul pendant un an je m'entraînais je courais je faisais musculation je courais j'allais un peu faire de la boxe un peu avec des mecs qui faisaient un peu du sol tu vois mais je connaissais je faisais pas beaucoup de je faisais du karaté plus jeune mais la boxe c'est complètement différent ensuite donc je commençais vraiment à m'intégrer dans le régiment et à me sentir j'ai dit je commençais à comprendre un peu comment ça fonctionne l'armée en fait et je monte mon dossier et je vais faire les tests d'efforts spéciales voilà alors comment ça se passe comment tu t'appelles Jérôme Jérôme il est moins moins 10 là 20h chez moi j'ai un cours de crossfit à faire à un mec qui est en France là donc je ouais est-ce qu'on peut continuer dans combien de temps ah bah écoute est-ce que parce que moi si tu veux moi j'écoute je suis en train de lire un livre audio là quasiment donc à quelle heure tu dois partir moi je dois partir je commence mon cours dans 10 minutes en fait dans 10 minutes bah écoute ce qu'on va faire c'est qu'on va on va se tenir en jus on va faire l'épisode numéro 2 on va couper là on arrive au moment où tu où tu fais ton tu vas passer les tests pour les forces spéciales tu t'es entraîné on va couper ici je vais te remercier on va je vais couper l'enregistrement et puis on va s'organiser pour se faire la partie numéro de plus tard parce que je vais pas envie de te mettre en retard non plus mais en même temps c'est un régal et j'ai envie de connaître la suite et je pense qu'il y en a beaucoup 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 qui vont connaître la suite laissez des commentaires partagez c'est peut-être la première fois que je vais faire un épisode coupé en deux comme ça mais je trouve que c'est pour la bonne cause en plus c'est sympa partagez partagez l'épisode si ça vous a plu abonnez-vous au podcast Spotify Apple Podcast Addict peu importe la plateforme où vous êtes vous recevez la notification tous les lundis matin quand les épisodes y sortent je sais pas si ça sera pour la semaine prochaine qu'on sortira la partie numéro 2 peut-être je vais voir en fonction de la planification mais en tout cas la partie numéro 2 va arriver c'est sûr je vous le promets Charles tu le promets aussi j'espère oui oui je promets je promets ça va être aux 6 ans parce que en fait là je t'ai parlé de 5 ans de 6 ans après le reste de ma carrière c'est l'effort spécial ok on aura on aura on aura tout l'effort spécial après je vais essayer de faire sortir les deux épisodes l'un à la suite de l'autre reste avec moi juste 30 secondes je vous remercie à tous je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2 j'espère que ça sera dans cette chronologie abonnez-vous partagez les épisodes faites les stories sur Instagram qu'est-ce que je veux dire abonnez-vous sur Instagram là qui arrive parce que je vais peut-être essayer de mettre en place des trucs pour poser des questions aux invités aux futurs invités des choses comme ça il y a des nouveautés qui vont arriver et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine merci à tous et portez-vous bien d'ici là